Ah, je fais des bêtises. On va la refaire. Ouais, j'en sais pas. Du coup, ça y est, on est à l'antenne. Je vais déconner sur un message. Bonsoir à tous. Oh, très joli ton nouveau vieux. Magnifique. Bien, donc, nous allons pouvoir attaquer. Est-ce que l'un d'entre vous décide de faire le petit résumé de l'épisode précédent ? Oui. Allez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? J'ai fait la tournée, donc moi, Ikoma Kaé, j'ai fait la tournée des... Qu'on appelle ça ? Des médiatants. Des chouis, c'est ça. C'est ça. Et du coup, j'ai proposé à Togashi Santo d'entraîner les gens à la bagarre. Shiba et Asuhiro, Sama, lui, va les entraîner au... Enfin, au Kenjuju classique. Et surtout, va être le porte-parole vis-à-vis de la communauté phénix au sein de la 13ème. Ida Kunyu a pleuré pour avoir d'autres crabes dans sa légion, qui a bien fait chier les phénix. Je t'ai demandé si tu voulais. Et du coup, j'ai dit oui, mais je commence à le regretter. Et du coup, après ça, on est allé à la taverne du coin, où on a rencontré le... Comment il s'appelle ? Le dueliste un peu étrange, mystérieux. J'ai fait un duel contre lui, je me suis fait éclater. Et Shiba a réussi à le recruter comme étant son sensei. Voilà. Sachant que j'ai gagné un large trésor. J'en ai redistribué une partie. Enfin, comme j'ai perdu mon duel, j'ai fait un champ devant tout le monde. C'était le... C'était la contrepartie. C'était la contrepartie vis-à-vis de la défaite. Et comme il a été impressionné par ma voix, il m'a donné des cadeaux. Et dans les cadeaux, il y a plein de choses. J'en ai gardé trois. Tout le reste, j'ai redistribué au Pécor. Et voilà. Et on est rentré sur de près tout ce dont je me souviens. Je ne sais pas si j'ai oublié les trucs que... Si notre groupe a perdu une cinquantaine de phénix qui n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de se battre et d'obéir aux ordres du boucher des phénix, comme l'appellent si joyeusement tous ces débiles de crabes. Et en remplacement, on a gagné... On l'a gagné à une cinquantaine de crabes qui, pour se faire bien voir et se faire accueillir, sont ramenés en se comporter comme des gros cons, en étant insupportable avec globalement tout le monde et en félicitant Ida Konyou pour son massacre de phénix. Chose qui a nécessité un léger appel à l'ordre de la part d'Ida Konyou à base de fermer vos gueules, bande de connards, et si vous voulez rentrer dans l'armée, soyez réglo. Dans notre armée. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Donc, je voulais savoir, du coup, est-ce que vous vouliez faire des choses ou pas avant que l'armée se mette en branle ? Non ? Tu penses bien ? Ouais, je pense pas. Ok. Il y avait juste une chose pour toi, Shiba. Comment tu te comportes par rapport à ton petit maître ? Enfin, si on peut dire. Et comment tu te comportes vis-à-vis du cadeau que t'as dans ta tante ? En prime. C'est une très bonne question. En gros, je veux savoir si tu obéis réellement à l'enseignement de ce renin-sensei. Si t'as passé à avoir des regards ou des petits mots dans le dos, t'es pas forcément Jojo. Ou est-ce que tu... Devant les autres, tu fais « Non, non, mais dégage le Clodo. » Bref. Et comment tu te comportes vis-à-vis de la personne dans ta tante ? Est-ce que tu la séduis ? Est-ce que tu as quelque chose avec ? Enfin, c'est toi qui... J'ai juste besoin de savoir ça. Et après, je lance d'autres trucs. Alors, lui... Par rapport à lui, non, je veux obéir à ses ordres. Sauf, évidemment, si ça met en péril le groupe. Ceux qui ont envie d'ouvrir leur gueule, je les mets au défi de réussir à... à l'égaler. En fait, je les mets au défi. Première chose, c'est... Je les mets au défi de... Ben... De... D'être meilleur que lui. Et le deuxième chose, c'est... Si jamais, il y a encore un commentaire, c'est duel. D'accord. Et est-ce que... S'il te dit de faire quelque chose... Je dirais pas de dégradant, hein. Faut pas déconner non plus. Mais est-ce que tu t'appliques ? Un peu essayer de le comprendre. Genre, il va te dire... Tiens, j'ai envie que tu me portes. Fatigué. Tu me portes sur ton dos. Ah, t'as trouvé Yoda, en fait. C'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais en train de me dire pareil. Je vais t'enseigner comme on m'a enseigné. Qu'est-ce que tu me portes sur ton dos ? Surtout, parfois... Ah oui ou non ? En tant que samouraï, tu pourrais très bien me dire... Non mais, espèce de clodo, j'ai pas de portée. Ouais, mais en même temps, quelque part, j'ai dit que j'étais son élève parce qu'il avait des choses à m'apprendre. Et du coup... Ok, ça marche. En fait, j'accepte, mais je demande quel gain cela apporte, en fait. Parce que mon but, ça va être pas... Enfin, c'est pas d'obéir avec le main, c'est aussi de comprendre et d'apprendre. Donc, comprendre et apprendre, ça me demande aussi un peu de questionner et d'essayer de savoir, tu vois. Par exemple, tu revenais d'une petite promenade, si on peut dire, avec lui, où il t'a montré des choses de la nature. Lysions personnelles et affectives, ça, c'est vos problèmes. Bref, et tu reviens, et sur le chemin, il dit, je suis un peu fatigué, pourrais-tu me porter jusqu'au camp où tu le portes ? Tu lui demandes pourquoi, du coup, tu veux vraiment le porter ? Ou tu... Pas. Non, après, s'il dit, je suis fatigué, voilà. Mais s'il me dit, je sais pas, moi, porte ses poids dans tes poches toute la journée, ok, enfin, même si là, ça semble logique, mais quel est le gain ? Ou tu vois, des trucs comme ça, quoi. D'accord. En fait, c'est pas que je veux... Je refuse de faire s'il discute pas, c'est plutôt que j'essaie de... De comprendre. De comprendre, en fait. Ouais, clairement. Bon, bah, Kaka, tu vas faire ça, tu vas voir que tu vas voir des regards désapprobateurs des soldats phénix autour de votre camp, tu sais, qui protègent, si on peut dire. D'ailleurs, on devait parler aux soldats... Enfin, pour après, on devait parler aux soldats phénix avec Icoma. Oui. On devait faire un point avec eux, avec l'Europe. Je t'amène juste cette salle. Ouais, c'est juste que j'y pense, du coup, j'aurais préféré... Ouais, y a pas de soucis. Donc, tu vois, t'as les regards désapprobateurs, etc. Et du coup, il t'explique, et puis il te dit... En gros, il essaie de t'expliquer... Je perds de la gloire, de la renommée, de l'honneur très facilement au regard d'inconnu, au regard de sommet. Mais est-ce que la satisfaction d'avoir aidé une personne qui était chère n'est pas plus importante que le regard d'autrui ? Car le véritable honneur n'est pas forcément d'abéir aveuglément à son supérieur. Et de pouvoir obéir à ce que l'on considère comme honorable, même en face de ce supérieur. Bon, sur ce, j'ai faim. Allons manger. Voilà. Donc, ça va durer plusieurs jours, une semaine là-dessus. Toi, tu m'as dit, comme Akai, que tu voulais plusieurs fois, tu as essayé de faire des duels de Yai, dans l'idée ? Alors, pas forcément, non. Pas forcément dans les jours qui suivent. Non, non. Ça, c'est pour... C'est pas... C'est pour savoir si tu cherches à récupérer une partie de son entraînement ou pas du tout ? En fait, c'est pour savoir. J'aurais tendance à croire que je suis un peu trop occupé et que ça ne me dérange pas d'observer de temps en temps Shiba qui s'entraîne, etc. Mais tu es trop occupé pour pouvoir observer tranquillement. Du coup, c'est soit tu organises un temps dans ton emploi du temps qui t'a perdu certaines choses ou tu vas taper sur les doigts et tu participes à ça activement, soit tu ne peux pas. C'est pour ça, c'est un choix. Actif ou pas du tout ? Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas ton travail. Tu vas le faire. Tu vas être très occupé. Mais est-ce que tu forces à avoir un passage dans ton emploi du temps pour ça ou pas ? Je pense que tu as des secondes. Ouais. Ouais, mais... Mais après... Je ne sais pas. Ouais, allez. Si, on va dire que si. Ok. Donc, régulièrement, dans la journée, tu viens le voir et tu lui poses quelques questions, etc. Poliment, proprement, sur les techniques d'Oyai, je présuppose. Et du coup, il te répond... Mais par contre, tu as pris du temps. Tu as souvent eu un officier ou quelqu'un qui est venu te voir genre chef, chef, chef. Non, je suis occupé là. Ok. Voilà. Il faut voir ça pour ça. Pour préparer l'armée en... Je l'envoie vers Hida. Oui. D'accord. Hida, tu as dû gérer pas mal de troupes. Voilà. Donc, dis-moi juste la mentalité que tu as incorporée parce qu'il y a l'excitation, la peur qui est arrivée parce que le branle-bas de combat a commencé. Donc, les gens savent qu'ils vont bientôt partir. Donc, tu vas voir les troupes qui, certaines, on va dire, sont tellement motivées que ça fait des étincelles et tu vas avoir des troupes qui commencent à se dire « Ouais, mais bon, Yobanjin, Yobanjin, c'est loin, quoi. Je veux dire, déjà, il faut passer les montagnes. On est bien ici. Moi, je n'ai jamais quitté mon chez-moi. Déjà, les terres phéniques, c'était le plus haut que j'y suis allé. Tu as géré tout ça. Quelle idée, comment tu as envie de t'y prendre ou pas du tout ? Un corps sain avec un esprit sain. Je leur fais changer l'esprit, en fait, pour penser à autre chose. Un petit peu de sport, j'organise un petit peu de compétition entre eux, puis voilà, des choses pour garder le moral, quoi. J'invite d'autres cuisiniers aussi à faire des plats adaptés. D'accord. Ça ne dirait pas qu'ils aient les stomachs plein, tu sais, tout ça. Il faut qu'ils soient en pleine forme. Très bien. Excellent. Tu as pu remarquer, vous avez tous remarqué, une... Enfin, non. Je ne sais plus. Toi, Ida, tu as pu remarquer une moine qui était rentrée et sortie de la tente de Shiba. C'est pas Yatsu Hero. De façon discrète. Mais tu l'as remarqué ou quelqu'un t'avait dit « Hé, chef, j'ai vu ça, quoi. » Ok. Alors après, je vais dire, Shiba, il a... Je l'ai fait... C'est un plaisir, tu sais pas, mais... Ouais, je vais poser la question, mais au cas où, je l'ai fait surveiller, quoi. Voilà. Tu l'as fait surveiller par qui ? Alors, tu as le mec lambda ou tu as deux PNJ avec des noms. C'est toi qui vois. Et... Qui sont, on va dire, sous tes ordres. Tu as... Lui. Le subtil. Ouais, c'est... Ou... Ah, mais c'est vrai qu'il est passé chez nous, lui, putain. Le deuxième subtil. Waouh ! Ah, bah, t'es une équipe de... Brut 1 ou Brut 2. Bah ! Je peux, je vous le dis ? Je sais pas. Écoute, je vais plutôt t'appeler sur le Utaku Teru. Ok. Il a l'air moins brutasse et, on va dire, il a l'air malin sous son air de dégonnerre, quoi. D'accord. Ok, bah, il te fera son rapport quand il aura observé. Voilà. Du coup, Shuba, tu voulais dire quelque chose, ou faire quelque chose par rapport au Phoenix ? Je t'en prie. Excusez-moi, tu parlais avec qui ? Toi, Shuba, tu voulais faire quelque chose par rapport au Phoenix, tu sais, parler avec Ikoma, tu voulais faire une réunion ? Ouais. Ouais. Alors, pour commencer, pour répondre à ta question, la personne dans ma tente. Oui. Du coup, je l'installe, j'explique que, du coup, j'ai un Sensei qui ressemble à un renin. de toute façon, le Sensei, tu l'as trouvé à un endroit pour l'instant ? Bah, de toute façon, j'avais trouvé le Sensei avant qu'elle soit dans ma tente. Oui. Donc, voilà. Donc, voilà, et après, moi, je m'occupe d'elle, je monte poli, tout ça, et puis, j'essaie de voir quelles sont ses intentions et comment ça se passe pour elle. Et, ouais. Et après, après, si le clan décide que c'est mieux pour le clan que son pouvoir reste dans le clan, moi, ça ne me dérange pas, tu vois. Bah, ça dépend à qui tu en poses la question. Bah, déjà, j'essaie de voir avec elle. En fait, les premiers temps, les premiers temps, surtout, je m'occupe d'elle pour qu'elle se sente à l'aise, pour que machin, qu'elle s'installe et après, je vais voir surtout comment ça se passe au fur et à mesure, tu vois. Ok. Ouais, je vais faire, je vais juste prévenir par contre, les autres chouis que j'ai une moine dans ma tente et que, voilà, c'est une personne invitée et qui restera avec nous. D'accord. Voilà. Et après, ouais, donc après, c'est avec, enfin, je vais voir ceux qui sont venus dans ma tente. Enfin, je demande, en fait, je vais voir un de ceux qui sont venus dans ma tente, je demande à ce que les représentants, voire tous ceux qui veulent partir se réunissent, car j'ai réussi à parler à Ikoma à Kaisama, et elle, dans son... comment dire ? Je vais dire dans sa grande mensilitude, non, c'est pas ça. C'est... Oh, vas-y, tu peux, hein. C'est par, enfin, son... son intelligence et son... sa capacité, enfin, je sais pas, bref, elle comprend parfaitement leurs demandes. Cela dit, elle souhaitait parler avec ceux qui souhaitent s'éloigner de notre Légion à cause des événements de la forêt, car elle souhaite... enfin, elle souhaite échanger avec vous. De toute façon, ils obéissent, il n'y a pas de souci, non. Alors, il n'y a pas d'obligation à venir, mais c'est la plus... en fait, il y a au minimum les représentants qui sont venus dans la Tente sont obligés d'être là. Les autres peuvent, s'ils le veulent, l'intérêt de venir, c'est qu'ils ont une chance que leur voix puisse être mieux entendue. Non, non, mais eux, ils te suivent, il n'y a aucun problème de leur côté, donc là, je t'ai dit, hop. Ok, ben du coup, je préviens que j'ai obtenu la disponibilité des gens qui souhaitaient changer de Légion. Ouais. Et que, donc, si elles souhaitent leur parler, ils sont disponibles. Ben oui, il n'y a pas de souci, hein. Ben voilà, ils sont là. Donc, rassemblement, tout ça, ils sont tous là ou juste les représentants ? Juste les représentants. Après, si vraiment, tu veux tous qu'ils soient là, ça va prendre un tout petit peu de temps, mais oui, ils se peuvent être là. Noi, bon, ben, Samouraï Sama, merci d'être venu, j'ai appris pour, par propos de vos réticences vis-à-vis de rester dans la 13ème Légion. Vous voyez, désolé. J'ai une information à vous communiquer avant que vous finissiez, enfin, que vous prenez votre décision finale et que la Légion numéro 8 a été dissoute. 6. C'est la 6. Là, j'ai division des... Non, la 6, c'est l'archerie. C'est pas la 6, mais... Ok, là, là, il faut que j'aille chercher dans mes notes, mais... sur le diagramme que j'ai fait, c'est la 8ème, donc, voilà. La 8ème, c'est... Ah ouais, oui, non, c'est moi qui dois me tromper. Je remettrai les noms après. Après, voilà, si tu veux changer, on le changera. Dans tous les cas, la Légion Phoenix a été dissoute après le décès de Shiba Samo Sama. Il est mort, tu vas te conneries. Il a fait ses poucos. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, les samouraïs présents dans cette Légion seront dispatchés dans toutes les légions restantes. Ainsi, la 13ème Légion obtiendra probablement un contingent de phénix supplémentaires. Ce qui veut dire que vous serez probablement l'un des clans les plus représentés dans la Légion. et j'ai pour objectif pour cette Légion d'essayer d'en faire un vecteur de gloire pour l'ensemble de ses participants, ses membres et pour l'Empire. Et en dépit de l'événement tragique qui a accompagné notre première escarmouche, la vie d'un ennemi inconnu, et donc je ne me poserai pas à votre départ mais sachez que en fonction des nouvelles circonstances vous avez peut-être envie de rester afin de faire en sorte que cette Légion soit bien accueillante pour vos camarades qui vont vous rejoindre. et participer à cette campagne qui apportera gloire à tous ses membres. Bien entendu, vous préférez vous éloigner pour revenir ensuite parce que la réputation de la Légion a changé. C'est bienvenu. Thomas, Kaé, Sama, nous vous remercions de la courtesie qui vous avait fait preuve à notre égard et sachez que nous vous respectons énormément en tant que commandant et que dans d'autres circonstances nous aurons été heureux de continuer de nous battre avec vous. Certaines rumeurs auprès des hommes de notre plan font part qu'une grande partie des phoenix vont rejoindre la 5ème Légion et quelques-uns vont se répartir sur d'autres Légions comme la 6ème ou la 7ème voire peut-être certains vont même incorporer la Légion de Shinzo Matsuyo en la 11ème et nous serons ravis que les circonstances plus tard vous libèrent d'un certain poids de vous retrouver. La question c'est est-ce que je fais mon connard ou pas ? C'est toi qui vois. Moi je te dis juste ils ont été respectueux avec toi ça serait pas envers eux que je ferais le connard c'est envers moi ? Pourquoi envers moi ? Bah oui parce que si je te dis le moindre qui est chez vous Shiba Sama il serait pas du clan du phoenix et il serait pas bien de le protéger Tu te rappelles la partie où je t'ai expliqué qu'on était les deux seuls à être au courant et que... Oui bah oui mais c'est pour ça que j'hésite est-ce que je pourrais garder la couverture du monial etc etc et au final voilà mais bon je vais être cool Après si tu veux dire que c'est une monial du clan du phoenix tant que l'identité n'est pas connue on s'en fout du reste Ouais ouais du coup Samurai Sama je suis très bien j'entends votre décision Il s'avère qu'à la suite de ces événements j'ai combattu un certain Shiba machin truc j'ai pas de nom donc je sais pas qui c'est je m'aurais pu oui qui est jimuronine maintenant tu parles de mon sensei non je crois que c'est le jeune blanc bec qui s'était battu contre moi et qui avait la haine il est quand même vite fait en duel non je confonds je confonds je sais pas si tu l'avais moi je pense pas que tu m'aies donné un prénom ouais ouais du coup je vais t'en faire et voilà donc je leur dis et cette personne a gardé une grande amertume vis-à-vis de cette situation et je peux le comprendre il a perdu de nombreux proches cette opération si je l'ai c'était Shibai G-A-I je l'ai mais il est dans les Ronins en fait c'est pour ça d'accord et donc Shibai enfin Jai Jai Sama anciennement Shiba voilà a gardé une grande amertume vis-à-vis de cette situation si vous le connaissez n'hésitez pas à lui transmettre salutation non je vais pas être salaud mais comment dire à lui faire comprendre que que ce qui s'est passé était une erreur et que les regrets sont des deux côtés et j'espère qu'il ne tombera pas dans un chemin qui le mènera dans une vengeance aveugle qui n'amènera que d'autres drames nous nous lui transmettrons à K-A-I à Sama bon c'est tout ce que j'ai à dire après voilà donc eux ils sont au garde-avo ils attendent que tu les libères je laisse partir quand ils partent je leur dis je leur dis dans quelques mois peut-être tu vois un truc dans le genre ça clean et ils partent voilà du coup là il y a 40 points de vide qui part tu vois 40 points de vide avec un voilà ancien Shiba ah c'est sûr hop 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 où étais-je là hop du coup alors où on étais-je voilà personne d'autre c'est bon je peux attaquer la suite vous voulez faire autre chose non c'est bon non c'est bon donc du coup Ikoma K-A-E était choui vous êtes réunis en fait sur la salle de commandement donc il y a tous les généraux et l'or on va dire ils sont réunis dans la salle de commandement je veux dire de la 13ème légende ou de l'armée l'armée vous y allez dégueulasse ou pas j'y vais comme d'habitude quoi je veux dire en armure classique bah ouais ouais bref donc vous voyez tout le monde est en randonnion par ordre et grade faut déconner non plus et la générale donc du coup le plan elle explique que nous partons demain j'ai vu moi Matsu et Rohime à l'honneur et le prestige de pouvoir enfin vous dire que l'armée va pouvoir partir pour l'état Yobanjin dès demain matin nous partons pour une longue marche sans nous arrêter donc prévoyez-vous en conséquence afin de franchir facilement les montagnes Isawa Toga va pratiquer un sort afin de d'entourer l'armée protection magique qui devrait faciliter le passage afin d'arriver de l'autre côté des grandes montagnes en suivant ce qui pourrait nous apparenter un petit chemin où toute l'armée sera divisée en plusieurs parties et en file indienne enfin file indienne genre on va dire c'est des régiments de 5 personnes vous voyez au niveau d'espace qui vont se suivre nous avons décidé mes commandants et moi que afin de de participer à ça nous allons diviser le corps de l'armée en 3 parties je commanderai le corps central et Shinjo Matsuyo commandera le corps arrière et nous avons décidé de nommer Ikomakae à l'avant-garde du coup vous serez responsable de vos groupes et vous serez autorité dessus moi j'entends bien voilà donc préparez-vous en conséquence vos hommes d'après ce que m'a demandé Isawa Toga ne doivent jamais je ne viens jamais traverser le brouillard doivent rester sur le chemin ouais avez-vous des questions alors moi j'en ai au MJ quand elle dit qu'elle confie elle sépare l'armée en 3 c'est à dire que j'ai le commandement d'un tiers de l'armée tu vas avoir en fait techniquement le commandement de l'avant-garde ouais donc tu vas tu vas regarder t'auras deux généraux après toi et clairement je veux dire si il n'y a pas la générale c'est toi qui dirige c'est ça que ça veut dire c'est à dire que c'est toi le plus haut gradé dans la colonne d'accord c'est ça que ça veut dire ok tu sais le temps de transmettre une information il y a un souci il faut pouvoir réagir vite c'est ça on divise en gros on ramasse nos petites affaires on se met en rangée de 5 et puis on va tout droit et c'est ça et on regarde pas ce qu'il y a sur les côtés et on va tout droit et ça passe et une fois normalement une fois que les montagnes passaient on réunit toute l'armée et là je vous expliquerai la deuxième partie du camp Ikomakae j'ai j'ai eu de dire que votre votre choui Idak Kenyu pratiquait le langage des Yobanjin c'est connu ça oui il me semble oui tout à fait donc oui ça général ça m'a bien ça sera donc un fort en fort si vous devez rencontrer quelques autochtones bien à moins que vous n'ayez pas d'autres questions préparez votre pactage nous partons demain matin à l'eau ça sent la merde quand même voilà voilà donc du coup félicitations vous finissez le chapitre 3 vous pouvez attaquer le chapitre 4 oui je vous donne les xp maintenant ou à la fin de l'épisode non mais non comme tu veux les deux me vont n'importe quoi je compte pas les utiliser maintenant donc donc Ikoma tu les veux maintenant ouais donc vous gagnez donc 5 points pour la fin du chapitre et comme il y a eu un scénar la semaine dernière et un scénar aujourd'hui donc 2 points donc il n'y aura pas d'xp en fin de partie évidemment donc ça fait 5, 6, 7 points en tout voilà voilà c'est tout donc vous avez 7 points d'xp combien ? 14 mars donc 7 points d'xp voilà et du coup l'aventure repart je peux faire des dépendances de suite ou pas ? oui je fais juste une petite scène avec pas comment il s'appelle Shuba et après tu pourras me dépenser tes xp d'ailleurs je t'ai posé une question là sous le chat excuse-moi merci de me reprendre ah oui excuse-moi non 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 juste est-ce que ça peut être n'importe qui ? on sait pas vraiment ah bah je cherche l'information je veux savoir qui c'est pour l'instant tu cherches mais quoi ? tu peux me faire un jet courtisan si tu veux pour essayer de traquer tu espionnes ma moniale qui est dans mon camp ? d'ailleurs pour rapport à la moniale ton second Ida Konyou t'a dit que que c'était une femme très discrète très difficile à suivre voire des fois elle disparaissait en tout cas je l'ai pas retrouvée par contre tu n'as jamais te dit alors je sais pas comment font les Shiba les Shiba mais en tout cas pas un bruit clairement je sais pas mais en tout cas c'est pas très jouitif au niveau auditif si vous me permettez l'expression elle fait de vide autour d'elle je pense Captain vu ton score clairement rumeur générale t'arrives pas à savoir t'arrives pas à déterminer faudrait que tu demandes à quelqu'un de plus performant pour trouver les rumeurs ouais va falloir ouais donc pour l'instant tu sais pas de qui ça fait euh tu dis ah il y a une piste euh non que dalle t'arrives pas t'as pas assez euh du coup Shiba ouais tu vas avoir deux personnes qui veulent qui vont te voir donc la première c'est euh Izawa Toga qui 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 va venir tente à tente d'accord Izawa Toga vous êtes toujours le bienvenu bon c'est toujours plaisant de rencontrer un un magnifique samouraï du clan du clan du phénix est-ce que ce que se passe bien avec votre invité en effet de mon côté tout se passe bien euh je c'est de m'assurer qu'elle puisse être euh je 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 pensais qu' une fois l'armée en marche je pourrais récupérer au moins pour la la traversée euh notre invité afin que je puisse m'assurer de de sa sa sécurité parfois sa sécurité fait partie de mes priorités mais si vous enfin si vous souhaitez l'avoir à vos côtés afin de veiller sur elle avec l'étendue de vos capacités euh c'est à la fois c'est en effet plus prudent et euh vous êtes évidemment euh parfaitement libre de vouloir le faire bon je n'ai pas l'expérience des bouchies mais euh à moins que vous me convainquiez euh la meilleure choix hum je pense que vos capacités euh dépassent largement les miennes et que de ce fait elle est en effet plus à l'abri avec vous d'autant que mon corps fait partie du corps d'avant-garde si pour cette traversée vous désirez l'accompagner et m'accompagner un petit mot général et je peux vous avoir comme Yojimbo en train d'assurer votre sécurité si j'admets volontiers qu'il serait des plus plaisants d'être à ses côtés pour la traverser je pense que mes hommes ont besoin de moi vis-à-vis à Watogado et je ne peux malheureusement me permettre un caprice tel que celui-là votre honneur est grand Shiba Yetsuero ma proposition tient toujours si par envie ou qui a pris sous besoin décidé de rejoindre l'arrière je serais faire entendre raison à la générale vous concernant mais je ne peux aller face à l'honneur d'un bouchy et sachez que ma proposition est toujours ouverte je vous remercie de votre considération de mon côté j'ai rencontré une personne intéressante donc là je lui parle du moine je lui raconte un peu tout ce que alors du moine ça enfin du sensei je sais que dans le camp nombre de gens enfin non je ne lui parle pas du fait que ça paraît dégradant mais il est au courant clairement ah bah tu sais c'est la répute que tu es en train de taper en ce moment donc oui je sais que ces méthodes semblent pour le moins étranges voire dérangeantes aux yeux de certains mais je pense que cette personne a de nombreuses choses à apprendre enfin à nous apprendre et oui et dit dans les écrits que le plus premier sensei est nous même si cette personne vous permet de vous comprendre mieux vous même c'est qu'elle a participé à votre illumination mais faites attention de ne pas trop non plus s'entacher je vais garder cela à l'esprit les avatogadona n'oubliez pas que malheureusement notre but est de servir le clan et notre but parfois nous amène à faire des choses que certaines amitiés pourraient reprocher et toute l'affection que vous avez pour ce renin n'est peut-être pas permis dans certains lieux je vais garder cela à l'esprit en effet les avatogadona bon bah bisous 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 tout ça bon voyage je vous envoie une lettre quand j'arrive à la maison voilà ok attends je réponds hop c'est plutôt c'est celle-là en fait je vais t'envoyer un lien Captain c'est plutôt c'est cette personne-là Azaina ouais ah ouais c'est pas le même clan c'est pour ça oui tu peux il n'y a pas de soucis du coup tu as de sensei qui vient te voir padawan je dis votre armée va partir pour les terres du nord malheureusement je ne peux t'accompagner au-delà de ces montagnes car il fait froid et il y a quelque chose de noir dans cette province que je ne puis laisser tant que la lumière n'est pas revenue sur ces terres j'espère que tu reviendras grand tu auras continué ta formation auprès de moi lorsque tu décidas de revenir sur ces terres et une dernière leçon et là il te sort une longue plume noire et il te dit cadeau pense toujours ce qui se cache derrière une chose à la fois insignifiante peut être un grand trésor comme juste une plume ça dépend toujours de la personne qui l'observe il s'incline auprès de toi et il part on m'entend toujours ? je parle dans le vide oui oui on t'entend ah non c'est moi c'est moi qui ai mon micro qui a été coupé du coup je le disais je le remercie comme tu n'avais pas de réponse de Schubach il est à fond dans le RP du coup je ne sais pas ce que vous avez entendu ou pas parce que je n'ai rien entendu bref du coup ok je le remercie pour cette leçon et je lui ai promis d'y réfléchir du coup quelque part ça me soulage un peu je vais pouvoir garder un peu d'honneur auprès de mes camarades même si bref alors Schubach juste alors comme Aurélien comme Akai va faire quelques dépenses d'XP donc on va aller vite tu vas donc Schubach tu vas gagner de la part de ce Sensei alors je te dis tu vas pouvoir noter sur ta feuille tu gagnes un point d'expérience à dépenser en défense en Yai en étiquette et courtisan voilà ah ouais ouais mais c'est des points il faut les dépenser dedans tu vois que c'est comme si tu avais déjà un pré-point dedans d'accord et toi Ikomakaé tu as un point mais en Yai à dépenser dedans donc c'est un XP en Yai un XP en courtisan un XP en défense un XP en défense et un XP en étiquette un XP en étiquette comment j'ai pu gagner de l'étiquette alors que tout le monde me croit pour un taré non tu as appris à mieux t'en servir ça ne veut pas dire que tu as gagné de l'étiquette tu as juste tu as mieux compris comment fonctionne l'étiquette c'est ça la différence c'est la connaissance c'est la compétence l'étiquette oui j'ai compris voilà donc du coup oui tu peux à force de te prendre des gadins du coup tu dis ah d'accord il faut marcher à gauche voilà c'est aussi con que ça mais après tu peux les dépenser quand tu veux c'est juste qu'il faut les noter et donc un point parce qu'elle a décidé de suivre un petit peu la formation du petit mec voilà pour toi Ida bah t'as deux jeunes recrues qui te suivent corps et homme par contre Ida dis moi la question que tu poses à Zaina et Tiyoko elle t'écoute Ida Konyou je suis heureuse de vous retrouver j'espère que vous n'êtes pas trop stressé pour la bataille qui s'annonce la guerre fait partie de mon de mon devoir c'est le devoir de tout samouraï d'après ce que j'ai que je sais hum je méditerai dessus pourquoi puis-je vous servir désirez-vous un soin ou une tasse de thé non il s'avère que j'aimerais beaucoup pouvoir faire la guerre sur un territoire qui m'est totalement inconnu ah vous désirez des leçons d'étiquette non bon là tu la vois qu'elle rougit fortement t'appelles ça faire la guerre alors Ida a dit sur un autre domaine du coup elle s'est dit ah super elle veut enfin travailler sur ses faiblesses et ses démons elle veut peut-être faire la guerre au niveau de comment dire la santé mentale là tu vois que j'ai un papier à ranger je me suis planté oui Aizahia enfin Aizahina Chioko Sama vous n'êtes pas à savoir qu'il y a un grand trouble parcourt actuellement les rangs de la de la légion au sujet de certaines actions comme le prêtre oui j'ai ouï dire que vous aviez un certain surnom un douce au briquet oui douce je pense je pense bien mal à qui malheureusement seule la destinée de nos gloires et nos infamies est responsable de ces sobriquets je ne pense pas avoir commis d'infamie particulière hormis le devoir que l'on m'a confié je n'ai jamais supposé que vous étiez vous avez fait j'admets que du sang ait écoulé mais nullement pas plaisir comme on m'a le prête sincèrement désolé si je vous ai choqué malheureusement une piètre représentante de mon clan si j'ai pu vous choquer ou vous gêner vous voyez désolé non il n'y a pas de mal je suis plus inquiète des ravages qu'un tel sobriquet que se met au rang de de notre glorieuse légion quoi puis-je vous aider j'aimerais connaître la personne qui m'a influé ce doux sobriquet ah vous voudriez savoir qui a qui est le responsable de cette rumeur ah oui oui malheureusement je suis peut-être pas aussi expert que vous l'imaginez dans ces dons là j'ai passé beaucoup de temps à maîtriser les arts de la magie je possède quelques compétences sociales mais en aucune façon je suis passé maître tel les membres de la famille d'Ogy ah je enfin il est pour moi certain que vos dons dépassent de très loin les miens dans ce dans ce domaine alors là tu vois qu'elle lève les yeux du cil sans déconner il dirait que You a commencé à voir de la lumière non mais tu vois c'est positif elle se dit c'est bien oui c'est vrai bah écoutez les choux ganja ça peut dire quand même bah disons enfin moi je pense je suppose qu'on personnel se dit surtout que bon c'est quand même une légion les trois quarts du personnel c'est quand même des combattants il n'y a quand même pas tant que ça qu'elles sont quand même à l'aise dans les milieux de la cour donc elle doit largement pouvoir s'en tirer je suis d'accord après je t'ai dit en tant que meneur t'avais une personne encore plus proche qui aurait pu t'aider elle est bien meilleure mais elle te dit écoutez pas de soucis je vais mener mon enquête je vais poser quelques questions aux tamorais qui viennent pendant la légion pour un soin ou pour une bénédiction et je verrai si je trouve quelque chose très bien Isaïna il y a voilà donc elle te dit que quelques jours après elle t'explique que alors elle ne sait pas elle sait elle a déterminé quelques légions pour être responsable de ça la troisième légion pour être responsable de ça la cinquième la papapaf papapaf la onzième et la première après elle te dit si pour avoir plus d'informations il faudrait quelqu'un mettre dans l'art et je sais que je sais que Doji Ito possède des compétences très certaines sa famille a comme devoir de savoir communiquer et être entendu ah non pas d'autre je suis quelqu'un je suis quelqu'un d'assez franc chez Doji Ito me trouble énormément il me trouble aussi mais peut-être qu'il fait cet effet à S à la fin avez-vous quelque chose tu vois le regard commence à toiser avez-vous quelques ressentiments auprès de Doji Ito elle va te couper en morceaux si tu dis je suis dit sincèrement Asien Nektyoko je pense que il vous le sait plus qu'à moi ouais oui il est certes honnête enfin bref je lui fais un tableau comme quoi c'est le mec parfait mais oh pas la peine c'est Doji Ito il est déjà parfait ça en gros mais il lui manque de ce petit côté de de folie que je cherche chez un homme vous savez selon les 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 critères grus le fait de s'engager du fait de sa famille de s'engager dans une légion qui part à l'étranger voilà un acte de folie assez important pour vous cela n'est pas un acte de folie j'essaye d'imaginer ce que peut être un acte de folie chez le clan du crabe et ma malheureuse méconnaissance de ce clan fait que je suis très très loin d'imaginer ce que cela peut être on est à la cour d'hiver c'est clair qu'à force de regarder le ciel on regarde rarement là où on met les pieds oh là on est assez terre à terre en fait mais à force de regarder ses pieds malheureusement on ne voit pas l'où on va pour savoir regarder plus loin que ses pieds c'est un fait sur ce les animaux à Sama je vais prendre congé je prends congé de BEM n'hésitez jamais à revenir me voir votre présence c'est toujours agréable et là elle s'inquiète oui donc je lui dis quand même si d'aventure je peux lui rendre service qu'elle demande quoi oh oui j'irais un un service à vous demander pourriez-vous on va passer sur le canal en bas ah attends faut que j'envoie faut que j'envoie l'OTS alors ouais envoie l'OTS et on va passer sur le canal en bas ça va durer 30 secondes ah ok 100 ok euh ok donc elle te demande écoutez il a connu l'armée va partir pour une longue marche qui devrait durer quelques jours sans s'arrêter est-ce qu'il est possible de faire le chemin avec la la 13ème légion donc avec la légion de flots j'aimerais vous souhaitez vous souhaitez rejoindre Nora malheureusement l'organisation a décidé professionnellement de réunir la plupart des chougonjas même tous les chougonjas en fait comptent dans cette compagnie là parce que m'avait le taïssa fulot une initiative de imposer ou en tout cas proposer à notre commandant par à notre général par notre commandant otomo yoka afin peut-être de maximiser la pratique et d'éviter le superflu et vous comprenez puisque vous êtes aussi quelqu'un rempli de sentiments c'est parfois difficile de quitter certaines passions rappelez-vous que vous m'avez trouvé dans les arbres alors que je me faufilais oui certes c'est possible peut-être cacher au moins que je puisse être sûr que tout se passe bien pour vous savez ah carrément ouais ah bah c'est bon de qui tu parles mais ouais elle est capable de comment souhaitez comment souhaitez-vous procéder je pensais suivre de façon discrète dans votre légion et si j'ai le regard ou le le sentiment d'un dash oui positif aucun un soldat ne posera de question ou ne rapportera la chose que vous voulez vous faire passer pour un samurai je pensais simplement oui passer pour un samurai elle ne va pas s'habiller pour autrement mais genre enfin je veux dire un combattant j'entends pas pas forcément mais elle peut mais après elle peut passer pour un courtisan des gens la connaissent pas plus que ça en tout cas ouais mais si elle veut faire la discrète je veux dire il y a quand même les autres chouis ou le bah ça dépend je veux dire tu sais où sont les autres chouis tu peux très bien la mettre avec un ou deux hommes que tu connais et puis on va dire elle elle va se faire discrète elle va pas essayer d'approcher les chouis directement elle veut juste être en visu de qui tu sais c'est tout après voilà je vais s'assurer que c'est pas bien pour lui bah très bien je connais deux deux samouraïs très prontes à agir il y a pas d'autres mots qui viennent de l'esprit en fait oui oui clairement j'espère qu'ils seront à la hauteur de la tâche que je leur confierais cool te remercie voilà en gros elle elle va essayer de se faire discrète mais elle te demande plus ou moins un passe droit pour qu'il y a personne qui te rapporte etc je veux dire t'es un choui important si un type les gens tu as remarqué naturellement les soldats on va dire sont plus proches de toi et du coup elle elle veut juste pouvoir accompagner ton groupe sans qu'il y ait quelqu'un qui te dise je crois qu'il y a un mec qui suit là tu vois que non mais c'est bon je suis au courant enfin voilà elle elle va essayer de se faire le plus discrète possible elle veut pas que de Gito la voix non plus parce que voilà et elle va trouver une solution pour Fulot mais Fulot est pas très regardant il est tu peux que tu connais Fulot est un homme on va dire assez bon vivant ou il a le truc pas très regardant si ça la dérange pas si ça la dérange pas je vais la mettre avec mes enfin mes deux comparses ouais ouais c'est pas de soucis avec le boulet je vais dire en gros tu lui mets un Yojimbo qui va faire un peu chef de sécu quoi ouais en gros je lui mets les deux en fait je lui mets le il a le ou ta kukiteru et tu veux lui donner un katana pour qu'elle entre guillemets passe pour un bouchy ça non parce que c'est déshonorant je suppose qu'elle est pas samouraï elle est samouraï si si elle a un wakizashi elle est samouraï ouais mais elle a le droit de porter le katana non ? en fait si elle a le droit de porter le katana le problème c'est que celui qui porte le katana est censé pouvoir se défendre tout seul officiellement c'est ça que ça veut dire c'est pas que ça si je lui mets des gardes du corps ça va pas le faire tu peux en avoir regarde le shiba il pourrait protéger des gens qui ont un katana c'est une question de choix c'est juste que là clairement certains peuvent dire tiens il y a un courtisan avec nous ou un shogunja alors que si on voit le katana on posera pas tout de suite la question on va plus se dire tiens il porte pas d'amur ouais ouais dans ce cas là je lui ai pour au pire un katana enfin si je suppose que ça va pas être sympa de trouver ça dépend là vous êtes une armée en marche il y a eu beaucoup de vendeurs létales devant tu sais chacun fait ses petites empêtes là je veux dire au départ là si tu veux du bateau c'est maintenant clairement après ça sera difficile donc là oui vous trouvez un katana de toute façon Kamida elle est peu dépensière oui mais en tout cas non non il y a moyen de trouver un katana je veux dire au pire elle peut se débrouiller quoi c'est elle qui gère son honneur c'est pas le tien voilà oui mais bon il faudrait pas qu'elle ait des embouilles et qu'elle se fasse à cause de ça sinon je me sentirais obligé d'intervenir et puis on va encore me le reprocher il y aura encore des morts et ça sera encore même bref mais eux c'est pas ma faute c'est eux qui font que je m'attaquer j'ai fait mon travail je suis désolé d'abord tous les autres ils en ont tué aussi pourquoi moi ça peut pas ça voilà si t'as d'autres questions sinon on remonte c'est toi qui va bah non du coup c'est bon du coup elle a les bah Hida 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 je crois et puis pas de soucis nous on vous obéit vraiment il n'y a aucun problème je ne dis pas qu'ils ne vont pas avoir quelques regards un peu lubriques mais il n'y a aucun problème ça reste des samouraïs voilà ce que je te dis ça ne me dérange pas ok bon bah on remonte du coup hop Mg je ne sais jamais augmenter un rang au niveau supérieur c'est x3 x4 le résultat atteint x4 là je n'ai pas ma fiche sur moi il faudrait que je regarde mais le vide c'est x6 x4 ah oui tu voulais un trait c'est ça ? ouais un trait c'est x4 et le vide c'est x6 niveau atteint ouais le niveau atteint il manque un point d'XP ah c'est pas lourd t'as pis alors moi j'ai j'ai dépensé pour acheter pour acheter Art de la Gare à 3 ouais c'est bien et après grâce au petit point d'XP en Yaï je peux monter Yaï à 4 à 5 à 5 je t'autorise ok nickel voilà pour le 6ème par contre il va falloir taper du Yaï tu pourras cumuler des points c'est pas le soucis mais pour les dépenser vu que tu t'es tapé je veux bien pour le rang 5 mais pour le rang 6 il va falloir faire un gros beau duel de Yaï non mais de toute façon je préfère monter mon KAN à 6 que mon Yaï d'abord pour être honnête le voilà bien du coup vous partez bras dessus bras dessous dans la joie et la bonne humeur vous chantez des chansons non ? non mais je fais en sorte qu'on garde le alors moi par contre ce que je voudrais faire c'est organiser un comment dire l'ordre de passage j'aimerais bien avoir en fait identifié avec mes avec mes chouis comme pour m'aider à faire le truc mais en fait ce que je voudrais faire c'est que comme on va être par 5 par rangé de 5 et que a priori les bords ça va être dangereux on met les crabes au bord ? non j'aurais tendance j'aurais tendance à dire qu'on met les gens honorables sur les côtés pour qu'ils soient pas tentés d'aller ailleurs parce que leur honor va les protéger et ceux qui sont de clans moins honorables plutôt à l'intérieur de cette protection et et les chouis et moi même on va être plutôt au centre pour pour protéger aussi et pour mener et pour donner des ordres et donner l'ordre d'avancer 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 et motiver pour que ça avance toujours voilà je sais pas si ça vous va je suis à moi ça va ça semble cohérent ça semble en effet une bonne idée voilà et donc l'idée c'est d'essayer dans les prochains jours ou même avec vos connaissances vous qui les avez côtoyés d'arriver à à identifier ceux qui sont les meilleurs candidats pour rester sur les côtés et pour pouvoir tenir les rangs là où ceux qui risquent le plus d'être effrayés d'être surpris d'être paniqués etc on va les mettre plutôt à l'intérieur pour qu'on puisse les contenir et les faire avancer quand même sachant qu'il faut pas oublier l'ordre de rester dans la dans la dans la brume quoi qu'il arrive de pas essayer de traverser la brume quoi qu'il arrive c'est ça c'est ça c'est que je pense que la brume elle sera sur l'extérieur en fait oui bah oui donc du coup si on met à l'intérieur on met on fait une bordure de mecs honorables qui resteront droits et après ceux qui peuvent paniquer machin on les met au centre et du coup on arrivera à les guilleter quand même quoi un peu comme des cowboys et un troupeau de vaches quoi tout à fait du coup ouais avec avec à l'intérieur justement des crabes qui peuvent avoir peut-être beaucoup de volonté qui eux vont pas réussir à tenir par l'honneur mais qui vont tenir parce qu'ils ont grave en terre quoi et eux ils auront la capacité de pousser les gens et de les faire avancer dans la bonne direction quoi c'est surtout que sinon ils vont tâter de monter de ce beau ouais aussi d'ailleurs j'ai un tetsubo crabe qui traîne de chez moi faudra que je vois ce que j'en fais aussi moi ce que je proposerais c'est de de faire un mini tournoi à l'intérieur pour et de l'offrir au gagnant en fait je sais pas si c'est très honorable de le donner comme ça ça voilà je sais pas faudra que j'étudie l'affaire mais je vais pas en passer plus tard plus tard plus tard bon ok du coup la troupe quitte le c'est bon pour vous c'est bon ouais ok donc la troupe quitte le camp vous suivez dans l'ordre de marche et vous avez quand même bien avancé donc vous voyez les armées phéniques se libérer vous libérez le passage vous avez fait quelques petites haltes encore parce que vous attaquez un peu les montagnes vous suivez un chemin qui va dans les montagnes pas très étroit et puis et voilà donc vous êtes reposé mangez un petit peu et là on vous dit que voilà après un passage clairement là il faut s'arrêter le temps que pourtant vous voyez que le chemin continue mais là on vous a demandé d'attendre et Izawa Toga on va vous attendre enfin des grandes incantations il est suivi par quelques shouganjas avec lui et vous voyez donc une immense brume blanche qui entoure toute la légion toute votre armée c'est à dire qu'en gros vous voyez 5 mètres devant vos pieds pour la ligne qui est 3 devant et c'est tout et après sur les côtés vous avez 1 mètre et c'est tout et là après vous avez une sorte de purée de poids blanche un peu comme dans c'est le film d'horreur The King je crois ouais Mist je sais pas voilà donc dans l'idée et ça vous voyez que la seule chose que vous pouvez voir en vous retournant c'est le reste de la colonne en fait c'est comme si ça entourait toute l'armée toute la légion toute la donc du coup vous voyez ça s'étend sur plusieurs kilomètres parce qu'on va dire qu'il y a une grande différence entre vous voilà et là vous avez le signe d'avancer et en fait quand vous commencez à avancer vous voyez que la fumée avance et mais à un moment la fumée va à gauche du coup vous allez vous suivre en fait il y a toujours un chemin devant vous en même temps voilà est-ce que vous décidez de faire quelque chose en particulier ou vous suivez le chemin ? moi je vérifie les troupes si elles se comportent bien et je vous étonner à ceux qui commencent ça fait de la merde moi je pense que je vais lider le truc être devant pour donner l'exemple cependant un petit peu avant ça quand on est dans l'attente que les chou ganja fassent leur rituel j'aurais fait juste un petit passage pour vérifier que les autres généraux des autres légions qui sont avec moi soient au courant parce que peut-être il y avait le premier tiers qui devait partir donc ce premier tiers là alors le premier tiers qui est avec toi je peux te donner les noms des généraux si tu veux donc en ligne de suite d'ailleurs toi tu as en direct Hakodo Oda ah oui puis de Matsu Suzuko tu peux avoir après mais Matsu Suzuko c'est pas celle qui est garante du dernier tiers ? non Matsu Suzuko c'est non celle qui est en charge du dernier tiers c'est Shinjo Matsuyo il y a beaucoup trop de Matsu dans tout ça Shinjo c'est c'est le cœur d'élican donc voilà donc ensuite tu as Fulo et ensuite tu dois avoir soit Miromoto soit Kakita enfin j'ai pas mis encore allez Kakita c'est bon allez Kakita voilà Kakita ensuite Miromoto Narumi puis après tu as le reste j'ai pas grand plus faire toute la ligne mais dans l'idée c'est ça ouais voilà et donc toi clairement sur sur les premières légions au moins jusqu'à Fulo dans l'idée tu peux tu vois ton exercice après Fulo c'est le corps principal je comprends pas pourquoi elle m'a donné elle m'a donné commandement parce qu'à mon avis Akodo Oda il est bien meilleur que moi bonne question tu lui as posé peut-être qu'elle est homosexuel et que tu lui plais ouais peut-être que le fait d'avoir chanté et d'être devenu super célèbre au sein de l'armée parce que la voix du lion s'est fait entendre peut-être peut-être mais voilà ou peut-être que si tu te plantes elle accusera le fait que t'étais pas assez préparé parce que t'étais pas doué plutôt que de s'être planté elle-même en disant que c'est sa faute ça va pas le faire et n'importe qui je veux dire il n'y a aucun lion qui refusera ça je veux dire porter le chapeau pour un chef c'est non mais peut-être que Matsu Suzuko et et Oda et Akodo Oda sont très contents de te laisser aussi l'opportunité de pouvoir faire tes preuves en tout cas eux t'as pu les rencontrer parce qu'ils sont à côté de toi clairement eux ils sont totalement troncsène pour eux c'est des faits pas peur tant qu'ils voient pas l'ennemi ça va et pour eux c'est pas des montagnes qui leur fait peur et pourtant ils en ont combattu des dragons ouais après voilà tu peux poser la question aux autres généraux comme Matsu Suzuko non non je vais pas le faire je vais pas le faire pour l'instant je lui poserai la question quand ça sera plus calme quand je serai avec la générale voilà mais du coup je vais marcher sur le chemin voilà et je vais chanter c'est pas compliqué en fait effectivement parce que du coup pour motiver les troupes pour leur donner toujours la bonne direction ok tu chantes le plus longtemps possible euh ouais ok parce que le chemin il est long bah oui et on vous a dit de pas vous arrêter on vous a dit marcher on vous a pas dit de courir oui marcher mais on vous a dit qu'il fallait pas faire de pause pas s'arrêter ça me rappelle un épisode de comment ça s'appelle euh Toric Center Bleach moi c'est Bleach que je vois alors moi ça me dit rien pour l'instant mais bon de toute façon ça peut être courant c'est dans toutes les armées de faire des marchands non ça dépend des armées mais oui c'est pas anodin en plus ça rend du courage et tout puis c'est la voix du lion qui parle c'est pas c'est pas carin vas-y tiens fais moi un petit jet en me disant plus ou moins de quoi tu parles euh bah en avant en avant chevalier voilà ok d'accord c'est entraînant ok ils ont la patate d'accord donc du coup il se passe 24h voilà et bah vous êtes vous voyez que le chemin continue toujours donc on vous a dit qu'il fallait surtout pas s'arrêter faut pas faire de pause tiens vous pouvez marcher moins vite mais du coup c'est toute la colonne qui est ralenti bref on vous a dit d'avancer bon c'est un jet de merde mais voilà c'est 30 donc c'est pas catastrophique que ça mais voilà je veux dire ils sont entourés de lions je veux dire bon ça va clairement ils sont plutôt confiants ils ont pas de peur t'as bien géré les troupes en mettant des hommes très honorables sur les côtés donc vraiment tout se passe très bien euh 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 tout se passe très bien donc là c'est la première journée voilà donc vous continuez donc vous allez tous gagner euh la condition préjudiciable fatigué même si on est sportif et athlétisme et athlétique excuse moi ah oui parce que c'est là tu fais c'est juste que tu mets du temps mais après voilà fatigué si tu passes 24h sans repos mais donc 24h sans marcher ça c'est compliqué enfin en marchant c'est sans repos du tout c'est compliqué euh ouais c'est pour ça vous êtes fatigué vous continuez à marcher vous apprenez parce que bon il y a quand même de la communication sur toute la légion vous apprenez qu'au milieu il y a eu la légion du milieu elle a dû s'arrêter un tout petit peu parce qu'il y a eu il y a eu un problème avec une charrette où ça a bloqué le temps de dégager donc genre ça a perdu 20 minutes euh voilà vous avez appris donc ça c'est au niveau de la de la légion de Miromoto voilà vous avez continué euh t'as cherché ses poèmes peut-être peut-être c'est possible vous avez continué euh donc voilà tout se passe très bien euh vers la fin du donc là le premier jour était passé vers la fin du deuxième jour euh vous apprenez qu'il y a eu un mort euh dans la cinquième légion je crois c'est la légion de Yoko euh euh mort d'épuisement euh vous savez pas euh vous demandez à savoir qui était mort bah en fait histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de légende à la con ou machin je veux je veux l'information la diffuser peut-être pas mais euh je veux l'information et la remonte au général quoi ok bah il y a des gens qui sont en charge de faire quand même des machins mais sinon voilà après toi tu as les ordres de la générale qui te dit pour l'instant ça se passe on continue d'avancer je veux absolument sortir des montagnes le plus vite possible ensuite on se reposera on se reposera après donc du coup fin du deuxième soir vous continuez à marcher du coup vous cumulez encore une deuxième fatigue au matin de la troisième vous avez la réponse enfin Shuba tu as la réponse c'est un phoenix en fait qui est mort en fait il y a une comment ça s'appelle il y a une charrette en fait qui s'est cassée une charrette transportée lourd par des mines etc qui s'est cassée et qui du coup est tombée sur lui ça l'a écrasé et en fait c'est l'un des hommes qui était chez vous vous savez qui s'est barré je sais j'ai pas donné le nom bah du coup c'était lui à l'accident bête ok alors par mesure de sécurité j'ai quand même surveillé s'il y a d'autres accidents bêtes comme ça qui se produisent avec que des gens qui venaient de chez nous ce que genre message un peu un peu pas très clair tu vois mais c'est une très bonne question quand tu commences à faire tes recherches tu découvres en fait qu'ils sont tous morts non non tu découvres en fait dans un des chariots on va dire qui vous accompagne tu vois une énorme tâche de sang en cherchant est-ce que tu décides de fouiller le chariot oui je te demande à ce ouais bah tu l'ouvres et tu vois un aimin la gorge tranchée ok bon alors je m'assure que tout le monde le voit pas tu vois alors j'essaie de voir si je suis tout seul dedans déjà oui oui t'étais tout seul après c'est pas des chariots far west c'est des chariots de transport poussés par des mines des choses comme ça c'est votre matériel personnel toute la logistique est faite à l'arrière mais là vous avez le minima un peu de la bouffe des choses comme ça enfin tu vois il y avait quelques petits trucs alors mais et puis je pense que Icomakae a fait quelques affaires personnelles transportées par ses soirs et non pas par la troisième légion de logistique ouais ouais mais justement en fait nos affaires personnelles justement là je m'inquiète tu vois bah c'est un choix soit vous les faites transporter avec vous soit vous les faites transporter avec le gros des troupes c'est une question logistique la logistique je veux va fournir la bouffe etc elle peut transporter aussi un peu vos matériels mais la légion peut décider d'être indépendante et de transporter son propre matériel c'est juste que c'est du coup un handicap en plus potentiellement et aussi il y a une protection il y a des généraux qui se font transporter ça d'autres qui n'ont rien à faire mais c'est une question de choix je suis parti du principe que vous aviez un minimum entre autres une certaine caisse tu vois voilà une certaine boîte et puis peut-être des documents personnels les cadeaux par exemple qu'avait Icomakae par exemple j'essaie de voir s'il manque des affaires comme ça à Vinay non il manque rien du tout c'est juste que fais moi un jet d'enquête j'ai pas enquête qu'est-ce qu'il se passe un bagage supplémentaire visiblement je dirais qu'il est tombé le truc c'est que honnêtement je suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour faire ça en fait non bah non moi non plus je te rappelle que t'as un plus 10 sans difficulté du fait de la fatigue je considère que personne n'est au courant je viens t'a cherché et puis le mec il t'a dit tiens j'ai vu du sang tu lui as dit ferme ta gueule du coup il a obéi donc personne n'est au courant dans la colonne que t'as découvert un corps celui qui a dit ferme celui qui m'a dit j'ai vu du sang je lui dis d'aller chercher la générale après pour lui ça peut être de la nourriture de la confiture à la con je pense que c'est du sang mais après moi je regarde juste 3 secondes s'il manque des affaires et puis c'est tout en fait non pour toi surtout la caisse moi ce qui m'intéresse c'est surtout la caisse bizarre qu'on a ramené la caisse bizarre elle est nickel il n'y a pas de soucis non ok c'est ça qui est bâtard c'est qu'il s'est suicidé pour qu'on révèle la caisse oh c'est fou c'est sale c'est très sale complètement mais ça serait 3L5R oui clairement du coup moi je vais remonter la file je vais indiquer que je vais prendre des informations auprès de la générale je remonte la file et je vais lui parler vite fait ok donc Ikoma Kaisama oui du coup là je vais savoir il se passe quelque chose on est bientôt arrivé non il y a des morts dans la colonne on est aussi bientôt arrivé d'accord mais il y a des morts dans la colonne entre autres dans la dans la charrette qui transporte nos affaires il y a des mines avec le gortan que je fais on a des états avec nous pour gérer les cadavres vous avez un petit peu il n'y a pas le gros gros des gens qui travaillent mais vous avez un tout petit groupe des mines qui poussent les charrettes quelques états voilà mais vous avez une poignée clairement du coup mais là c'est un peu trop chaud pour faire ça pendant la traversée on va le voir d'ailleurs c'est étonnant que personne ait vu cet emile se faire assassiner mais bon ça c'est un point d'été t'as moins dit ça t'as une observation aussi les gens sont bien claqués puis bon la condition de lumière doit pas être top je sais pas pourquoi c'est quand même entouré d'un putain de brouillard il est blanc peut-être parce qu'en journée mais en nuit il est peut-être pas noir enfin il est peut-être pas blanc en tout cas c'était toujours visible pour avancer devant vos pieds mais bon vous avez que 5 mètres à faire vous ne voyez qu'à 5 mètres donc et en plus c'est toi et Komakae qui doit dire on va à gauche on va à gauche tu suis un chemin t'as vraiment l'impression que tu suis un chemin je vais te donner une information après mais j'attends que tu gères ça je te donnerai une information après je te dis Shiba comment il s'appelle ton perso Shiba Sama Yasuo Hiro Yasuo Hiro Sama veuillez prendre contact avec Ida Kouniou Sama escorter cette cargaison si la personne qui est sur le qui est décédée se relève ça peut arriver je compte sur vous pour qu'il ne se relèvera plus jamais et dès que nous avons fini la traversée appelez les états pour nettoyer ça le plus rapidement possible d'accord accessoirement j'ai pris l'initiative de faire cette recherche suite à l'annonce qu'un des Bushi qui ont quitté notre légion était mort tué par un chariot mais que pas à toute conscience j'ai souhaité savoir si d'autres événements bizarres de ce style est arrivé je vois bien votre sollicitus vis-à-vis de la légion mais d'abord une chose à la fois d'abord on l'a traversé oui et ensuite nous dealerons avec les nous réglerons le problème des traîtres et autres malandrins qui se trouvent au sein de l'armée c'est pour ça que je souhaitais vous en parler discrètement au lieu de faire ça au milieu de tout il a peut-être glissé un couteau il a glissé sur son poignard à 18 reprises tous dans le dos voilà il a un bouton qui le démangeait il a voulu le retirer ok ouais du coup je retourne à peu près je retourne à peu près jusqu'à hauteur du chariot et j'indique d'accord que enfin donc je surveille en fait le truc d'accord vous attaquez le troisième jour toi pendant ces trois jours en fait à un moment à la fin du deuxième jour Ikoma tu avais vu des traces de pas parfois par terre comme tu étais en première ligne ouais tu as vu des traces de pas des petites traces des traces d'enfants des fois des traces d'adultes voire même j'avais vu des une selle avec une poupée mais tu vois genre écrasé dans le sol un petit peu enfin tu vois t'es tombé un peu voilà on est d'accord que moi comment je vois la scène c'est que Isawa Toga il a fait un sort pour qu'on traverse la montagne ouais donc autour de nous on a pas la lumière du jour si en fait c'est le brouillard soit il est très blanc soit il est plutôt foncé d'accord mais sinon vous voyez rien du tout vous voyez pas le ciel que dalle on se déplace dans du noir quoi voilà qui est dans du noir enfin on se déplace dans un brouillard qui est blanc ou noir qui est lui-même dans du noir bah en tout cas tu vois ton brouillard en gros c'est imaginer une masse de brouillard donc plutôt blanche donc c'est comme si ça vous éclaire parfois il est moins blanc mais jamais vous ne voyez rien mais par contre tu es toujours limité en fait à la vision du brouillard tu ne peux pas voir au delà du brouillard parfois même à un moment tu as cru entendre des fois des rires d'enfants ouais mais du coup je je fais fi de ces trucs et je continue tout droit de ce chemin d'accord attention mais je note et j'en parlerai à Isao Atoga à l'occasion voilà et par contre que le brouillard est fessu à les gens ah bah oui peut-être vous arrivez donc à la moitié du troisième jour quand vous voyez clairement vous avez senti une montée et là vous êtes sur une pente descendante et vous voyez que le brouillard devant toi commence à devenir moins épais et tu commences à voir légèrement à travers en fait la fin du chemin dans le sens il y a toujours une sorte de chemin devant toi mais qui va vers une immense plaine dans l'idée il y a encore quelques vous voyez les montagnes un petit peu qui commencent à se dessiner vers l'avant comme si tu avais une sorte de clip devant toi qui commence à se dessiner mais clairement ça reste brouillard mais tu commences à voir la plaine on va dire de l'autre côté en fin de compte là les terriots bungee là tu commences un petit peu à les voir clairement il y a quelques hommes devant toi qui sont on se calme et on avance très bien voilà ton armée avance là tu commences à sortir du défilé si on peut dire en tout cas ta légion commence à sortir du défilé voilà plus tu sors du défilé donc des montagnes plus le brouillard devient de plus en plus perceptible enfin tu peux le voir à travers voir après c'est juste un écran de fumée tout con et puis pouf plus rien et là donc là tu vois une grande masse un peu steppe désertique pas énormément de forêt même pas du tout un petit peu des broussailles des choses comme ça devant on retrouve le ciel ouais clairement un beau ciel bleu dans l'idée quand tu te retournes tu vois ta colonne et puis encore la masse tu vois les montagnes qui se dessinent ouais on se déplace pour laisser arriver les gens et puis on s'organise on en général elle nous avait dit de monter le camp de l'autre côté dès qu'on serait sortis quoi bah pas forcément monter le camp mais de vous installer là dans l'idée oui en attendant je pense qu'on va dormir donc tu donnes quoi comme ordre à ta légion et bah j'ordonne j'ordonne à tout le monde de se reposer ok sauf quelques-uns et on va on va garder un petit un petit tiers pour non même pas un quart pour bah pour au moins comment dire rester veiller pendant deux heures le temps de protéger tout le monde et dans deux heures bah il change avec un autre quart etc etc et comme ça voilà au bout de moi je vais faire je vais faire pareil moi se reposer déjà deux heures ça ferait déjà un petit peu un peu du bien et puis d'autres en profiteront pour se reposer 6 et puis voilà on tourne et puis à mesure ok on mange etc la bonne franquette la légion d'Akodo passe aussi du coup il va te voir et tu as la légion la légion de Matsu qui est en train de finir de passer quand tu as Akodo qui rentre dans ta tente pas dans ta tente t'as pas vraiment installé ta tente mais en gros là t'as fait ton petit quartier général et hop je vais faire une petite scène de 30 secondes avec Captain enfin je vais t'envoyer une information Captain plutôt d'accord ok et voilà de quelqu'un qui te reporte quelque chose ça marche voilà donc il y a Akodo qui rentre qui vient te voir il dit Ikoma Sama Ikoma Ikoma Kaesama comment s'est passé le trajet Akodo Odasama très bien nous avons réussi à passer sans trop de soucis je dois déplorer la mort d'un Mim bon quand tu dis ça tu sors le ah il a glissé oui bah je me doute bien qu'il est pas si intéressé que ça mais voilà et puis dans ma légion en tout cas après j'ai entendu j'ai eu une ronde pour protéger le campement pendant que d'autres les autres samouraïs se reposent de sa traversée je vous invite à en faire de même et à mutualiser nos efforts et puis c'est aussi pour ça que je me suis permis de venir je suis un peu surpris que votre armée ne soit pas entièrement mobilisée afin d'assurer une contre-attaque ou un danger potentiel je ne pense pas qu'il soit nécessaire de se préparer une attaque très rapidement car nous n'allons pas comme l'advisa général nous n'allons pas agir avant que toute l'armée soit présente et je doute que les gens les autochtones et mobiliser une armée pour nous recevoir rapidement vous êtes notre supérieur en chef j'obéis tu vois qu'il demande à prendre congé après il a l'air vexé ou pas non pas du tout je veux dire il s'est obéi aux ordres je veux dire lui ça a un accoudant il a un mode de fonctionnement pour lui c'est des automatismes après je veux dire si le chef a décidé autre chose je lui dis aussi je rajoute quand même que d'ici une dizaine d'heures tout sera fait on sera en pleine puissance dans une dizaine d'heures mais il faut bien qu'on se repose quand même donc voilà très bien donc tu vois qu'il prend congé et il te remercie et ah oui il se retourne vers toi et il se dit j'ai ouï dire que vous possédez de jolis cadeaux félicitations Samores Ikomasama tu vois il a un sourire quand il dit ça puis après il part je lui souris aussi oui clairement vous êtes des lions je veux dire non mais c'est pas à nous que ça sera arrivé cette merde voilà donc du coup vous partez la légion la douzième légion celle de Matsusuke qui est un peu plus petite puisqu'ils ont des lions est en train de finir d'arriver puis il y a la légion de de flots donc des shogunjas qui est sur le passage voilà vas-y captain si tu voulais agir parce qu'après je vais lancer quelque chose Shuba si tu veux agir d'abord vas-y maintenant si tu as une chose à demander bah non juste faire le ménage du cadavre ouais c'est ce que j'ai dit vérifier l'état des autres des autres membres de la légion s'il y a eu d'autres morts personne t'as fait t'as passé ton temps à faire le compte de toute votre légion il y a eu aucun mort dans votre légion et dans les anciens de la légion les anciens ah bah t'as pas encore les réponses parce que le reste de l'armée n'est pas arrivé mais t'as pu contrôler il y a eu au moins un mort chez nous vu qu'il y a un émin qui est mort oui mais voilà il y a eu au moins un émin voilà ok captain tu voulais dire autre chose ou pas non non mais c'est ce que je voulais faire justement donc voilà j'en profite pour vérifier aussi surtout au sein de notre armée le moral des troupes puis voilà quoi il n'y a pas de soucis moi je oui moi j'irais bien voir la légion de la Matsu avec ses lions ouais bah tu vas-y vas-y tu te présentes à elle son armée est en train de sortir du défilé et de se positionner on va dire dans l'emplacement elle elle s'avance vers toi avec ses deux petits lions ouais je lui demande bah bah vous savez que je suis en charge d'assurer la sécurité du bah de la traversée et de de ce point-ci de ralliement j'aimerais savoir si votre légion est à même de participer à l'effort de 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 protection du campement je pense que des animaux aussi féroces est-ce que des lions pourraient être très efficaces dans cette végétation et ce paysage un peu étrange un peu inconnu pour me tous ikomaka et sama je crois que vous avez suivi l'enseignement de l'école matsu tout à fait pensez-vous qu'un samouraï du clan matsu a fait quelque chose de la fatigue pour un combat ah je hélas tous les samouraïs de mon de ma légion ne sont pas des élèves du dojo matsu là tu sens le regard compatissant du cid ah oui c'est vrai ils peuvent pas être tous du lion ça se saurait ah voilà entre nous on sait bien mais bon oui il y a les autres mais rassurez-vous je serai obtempéré sous votre directive mes hommes et j'en réponds deux de gré ou de force obéiront et seront prêts à toute action que vous leur demanderez du coup je lui demande de prendre position autour du campement et de surveiller un peu les environs on a d'après ce que tu m'as décrit on a une bonne vue de la plaine en fait on est d'accord donc s'il y a une armée qui se pointe on va la voir arriver de loin une armée traditionnelle ouais clairement après c'est des collines enfin c'est des collines de dune des choses comme ça je veux dire après t'as pas envoyé des éclairs 130 kilomètres mais dans l'idée je veux dire pour l'instant tu ne vois rien après t'as la fatigue t'as pas mal de choses par contre voilà mes instructions c'est de dire c'est de laisser laisser quelques-uns dormir ceux-là vont partir dès qu'ils ont fini de dormir ils ont dormi deux heures vont avoir la charge de s'organiser pour faire la surveillance du campement et je vais notamment demander au togashi de le faire ok une légion c'est moins de mille hommes ça ne mettra pas quatre heures à passer voilà là c'est allé assez vite il n'y a pas eu deux heures qui sont passées parce que justement après c'est une plaine donc du coup vous mettez à gauche on se met trop mieux enfin là ça commence à avancer Captain c'est bon pour toi un peu comme un message c'est bon pour toi le message je ne l'ai pas vu excuse-moi je dis ça je dis rien c'est pour savoir parce que moi je vais lancer un événement donc du coup voilà tu sais ça genre quelques voilà moi je vais lancer l'événement c'est pour du coup du coup je vais faire un truc voilà je vais utiliser ton arme non déjà je prends quelques hommes je vais à sa recherche je vais demander enfin je vais prévenir aussi de qui est droit du coup les autres chouilles surtout le général avec ok alors tu fais ça il n'y a pas de soucis je vais juste te rédiger poursuivre à un endroit et puis voilà je te ferai ta scène après vous voyez comment c'est arrivé vous voyez la légion de Fulot vous ne pouvez pas la rater vous voyez pas mal de Chouboja avec leur Emine etc puis vous voyez le bon gros Fulot et à ce moment là vous le voyez il y a un pan de la montagne à sa droite et pour vous à sa gauche puisque vous regardez qui s'effondre mais vraiment clairement sur la légion la quatrième légion la légion des Chouboja c'est à dire Splotch tu as écrasé direct tous les Chouboja ? ouais bah il il y a bien quelques-uns qui vont survivre mais je veux dire j'organise les secours on va les chercher on vend des blés on les récupère on les récupère tu organises les secours Captain donc toi tu es parti faire ce que tu devais faire et tu on va juste switcher pour que c'est plus de trucs drôles on va switcher en bas d'accord ? j'attends c'est quand même chelou donc tu pars avec un petit groupe et en fait au moment tu chopes une volée de flèches est-ce que tu décides d'avancer ou tu non forcément je cherche d'abord d'où ça vient tu vois d'où vient la volée de flèches c'est derrière une sorte de petite colline est-ce que tu décides d'approcher tu peux répliquer vous avez des flèches bah du coup oui juste pour savoir exactement quelle opposition on a en face c'est l'opposition qu'on a en face de nous tu commences à tirer des flèches tu essayes quand même de t'avancer au plus près bah je laisse les hommes derrière mais moi oui ok bah t'arrives au niveau de la colline tu vois que tes hommes avaient abattu un ou deux archers clairement c'est pas les Rokugani et là à ce moment là tu vois une armée qui est en fait pas très loin de vous mais qui est plutôt discrète qui était bien cachée qui est prêt on veut dire voilà il y a des chevaux etc et un peu un peu comme dans tu sais dans le film 3 tu sais quand l'armée part se cacher et qu'il y a un sentinelle tu vois c'est à peu près cette scène et là tu viens de voir tout ça clairement tu vois que ça commence à gueuler il y a des archers qui commencent à courir vers toi mais voilà là tu viens de voir ça donc toi tu vas pas assister à ce qui s'est passé de la scène d'avant mais tu as découvert ça voilà bah du coup bonsaï dans votre sens ok parce que je me suis dit oh voilà on va remonter des secours tu as on va dire qu'il y a les personnes qui commencent à foncer là dessus reçoivent une volée de flèches en fait de la montagne qui s'est effondrée et vous voyez qu'il y a des flèches qui commencent encore à tirer sur les survivants Shougonja de la 4ème légion et bah on répond et on voit qui bah la 13ème ok donc tu mobilises la 13ème vous fonchez dans le tas voilà et voilà donc tu me fais un jet de guerre avec un malus de plus 10 un malus à moins 10 je compte pas un moins 15 parce que tu t'es reposé un tout petit peu et t'as bouffé mais t'as au moins encore un 10 tant que tu vas pouvoir faire une nuit de sommeil ok donc attend ça arrive ouais ouais 23 avec le moins de 10 déjà compris ouais donc 23 vous arrivez à les exploser clairement ça vous a pris une demi-heure le temps de monter en fait vous en avez chié avec le chemin et clairement le chemin était compliqué etc du coup il y a beaucoup d'archers vous avez été blessé un petit peu mais il n'y avait pas une grosse troupe clairement vous étiez trois fois supérieur en nombre c'était vraiment une petite unité voilà vous les avez tué c'est pas des des rokugani donc c'est des yobanjin voilà vous les avez tué euh vous voyez par contre que le chemin est bloqué de votre côté donc toi tu les as accompagnés tes soldats ou pas du tout Ikoma oui oui bien sûr je t'en prouve de là où tu as vu en fait donc t'es monté et tu as vu donc le groupe que tu as tué une soixantaine de yobanjin armée armée d'archers et et tu tu vois à ta gauche enfin non tu vois au dessus de toi des grands des très beaux oiseaux très grands voilà ils sont dans le ciel et en face de toi tu vois le reste de la colonne qui est du coup bloqué tu vois la légion de Genji qui essaye aussi de porter secours mais qui a pris des coups de flèche tu sais là de Kakita qui essaye de porter secours à la quatrième du coup qui essaye de débloquer mais ils ont dû lutter contre les flèches et derrière donc tu vois comme t'as hauteur tu vois bien la colonne et là tu vois une immense montagne qui s'effondre vers l'arrière de la colonne de l'armée je dis une montagne c'est un truc tu dis j'en aurais pour des heures et des heures à monter c'est en train de s'effondrer que tu vois vers l'arrière tout le monde l'a vu dans le reste de la légion entre vous et la légion milieu et arrière vous voyez bien on va dire une montagne entière qui est quasiment en train de s'effondrer à l'arrière quand tu dis l'arrière c'est par là où on est venu du coup on va être coupé des troupes principales en tout cas pas des troupes principales c'est juste que en tout cas derrière la troupe principale là il y a un truc on ne pourrait pas la déblayer comme ça il faudra le bon côté des choses la campagne militaire va être courte la montagne qui s'effondre s'effondre sur l'armée et elle tue la moitié un tiers de notre armée ou elle passe derrière la montagne qui s'effondre ce serait plus au niveau d'Izawa-toka vous ne savez pas ce qu'il se passe mais en tout cas ça peut être son sort qui du coup provoque ça à la fin puisque la montagne elle a pris cher avec l'armée qui l'a traversée ça peut être ça ça peut être ça donc vous ne savez pas exactement enfin toi tu ne sais pas et à ce moment là tu as un de tes lieux tu as Doji Ito qui dit Taïsa-sama je crois que nous avons un problème un seul tu te retournes et tu repères une petite troupe que tu connais puisque il y a tu reconnais la masse de ton choui Ida qui est en train de courir comme un dératé c'est pas une masse d'abord c'est pas une masse une masse svelte en train de courir comme un dératé vers toi pour chasser si on peut dire pour une sorte de dessin noirâtre de la distance où tu es essaye après tu peux me dire tu peux me faire un jet de perception pour mieux voir ouais qu'est-ce qu'il est allé foutre qu'est-ce qu'il est allé faire perception on croit G3 ouais tu as un bonus de plus 10 parce que t'es en hauteur donc du coup t'as pas de malus du coup si je rentre par le camp je gueule au passage brand bad combat je fonce pas au général je m'assure que ça commence à bouger avant ah non mais clairement ça va bouger avant donc voilà du coup tu repères qu'il y a l'air d'avoir de la cavalerie que ça a l'air d'être un groupe militaire qui est assez conséquent clairement je veux dire la simple légion de la 13ème légion est en infériorité numérique donc là voilà il y a ça ça donne un ordre en particulier ou pas bah si protéger protéger les blessés euh tatatac en fait est-ce que là on est sur des collines etc là tu vas monter vers la montagne ouais est-ce qu'il y a moyen de de comment dire préparer l'attaque et en fait d'envoyer la cavalerie s'éclater contre contre une falaise enfin au bas d'une falaise tu vois l'idée ouais malheureusement alors quitte à sacrifier 10 hommes tu vois quitte à sacrifier 10 hommes qui vont se faire percuter par par la par par la la truc mais derrière ils vont envoyer 50 chevaux euh à 60 mètres sous derrière quoi alors je te fais pas le jet d'art de la guerre mais très vite tu vas voir quelque chose bouger dans le camp en bas de la montagne où t'es monté tu vas voir qu'en fait que la légion d'Akodo d'Akodo Oda donc la 9ème légion s'est mis dans une position pour encaisser le choc ouais du coup tu as le temps de descendre et d'essayer d'organiser mais c'est eux qui vont prendre le choc pour pouvoir que tu puisses tu comprends qu'il a organisé sa légion pour pouvoir voilà encaisser le choc et te donner le plus de temps possible pour agir non c'est pas eh ben du coup pas de masse oui pour de la cavalerie alors en fait il y a une partie de la cavalerie oui clairement c'est de la cavalerie qui charge avec archer etc en tout cas c'est ça que tu vois alors le petit bouquin alors est-ce que j'avais récupéré ou pas ils sont vachement bien informés de notre position de sortie et notre date d'arrivée quand même ouais c'est un peu bizarre il est clair qu'on a été espionné largement avant de partir clairement tous les indices étaient là pour ça ouais espionné par des gens de chez nous pas forcément par des gens de chez eux non mais en fait les oiseaux qui s'envolent j'ai l'impression qu'en fait c'est chelou cette histoire d'oiseaux bon je sais pas vous passez un petit moment à essayer de les observer non on va se battre d'abord mais après on verra alors c'est pronti pour un bon combat de masse donc enfin Icomakae donc tu as donc un moins 10 à ton jet mais tu vas retirer de ce moins 10 ton honneur ça va voilà donc t'as juste ce malus là parce que je considère que enorgueillé de ton honneur tu décides que ouais ta réputation ton honneur et ton jeu du coup voilà donc t'as que ça en malus pour ton jet de général tu le fais ? vas-y vas-y et chacun fait son petit jet de ligne ah ouais ah c'est un pur jet de merde quoi ah ouais on dirait un de mes jets ok bon bah bon il n'y a pas de soucis donc première action tu veux qu'on fasse quoi comme jet nous ? alors vous vous allez lancer un dé de 10 plus à ça vous ajoutez votre alors que je me trompe pas euh popop bon sans le moins 3 je pense que c'est 15 quand même ouais chaque joueur lance un dé et ajoute l'anneau d'eau de son personnage ainsi que la compétence art de la guerre et vous me dites combien vous avez un dé de 10 plus donc eau plus art de la guerre et on a pas le malus du coup ? euh non pas pour ça ça c'est le jet de votre position 14 14 euh juste que vous me dites si vous étiez en première ligne engagé bah moi tant que j'étais directement frontal je suis en première ligne ouais mais après si tu me dis que t'as décidé de partir en retraite donc là techniquement c'est une situation désespérée donc je t'autorise à faire la fureur de machin tu vois les grands signes du dico qui dit vas-y fonce pète-le en la gueule je m'en bats les couilles superbe j'ai fait deux à mon dé euh du coup Shuba tu t'es mis en alors tu peux choisir tu es donc soutien désengagé engagé première ligne donc voilà pour réfléchir à ça première ligne donc t'es une première ligne ikoma première ligne aussi tu peux pas être tu peux être en première ligne si tu veux tu t'es grouillé et puis t'as pu arriver ok euh d'accord alors je vous donne alors qu'est-ce que vous allez pouvoir doter donc première ligne alors le premier alors le score le plus bas c'est qui c'est le Shiba alors Shuba tu vas prendre 5 dés de blessure 1 point de gloire et un duel 5 dés de blessure ou 5 points de blessure non non 5 dés de blessure les blessures qu'on avait subies avant elles ont été guéries depuis le temps bien sûr vous étiez fou donc tu viens de prendre 27 points de dégâts tu t'es pris masse de flash dans la gueule ok d'accord c'est violent et tu es tu es voilà donc on va faire après le duel mais je fais d'abord le G il doit pas retirer son armure et puis son on suit trop de la compétence si 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 il peut retirer son armure clairement si si bien sûr du coup je peux dépenser 2 points de vide pour annuler 20 points de dégâts oui moi tu peux oui mais alors attends si j'enlève l'armure il faut que j'enlève l'armure de chaque flèche qui me blesse non en fait c'est la réduction d'armure t'as une réduction d'armure légère ou lourde t'as une armure lourde ou une armure légère j'ai les deux mais vu que là on était en train de marcher et en train de se reposer je pense que je suis plus en armure légère tu vois ouais donc c'est moins 3 je crois que tu retires bah là tu retires tu retires 3 puis après 24 bah tu sais quoi je vais retirer 20 points de dégâts voilà bon bah je pense instant de survie tout ça là je suis content c'est pas déconnant il me reste 2 points de vide c'est bien donc clairement au niveau de ton personnage il a subi une pluie de flèche à la 300 et bah il en a juste une sur l'épaule et il dit ouais je retire celle qui a réussi à traverser la protection de l'épaule genre ouais ouais il a eu de la chance et tu vois que justement t'as un cavalier donc Yopanjin sorti du fin fond de la nuit avec un arc qui te voit que en gros t'as encaissé tout qui fait en gros t'attends un petit cri du cil et qui est du coup en train de foncer vers toi armé on va dire d'une épée ou un truc comme ça et tu sens qu'il t'a pris en grippe du coup je fais d'abord les autres les autres individus et après on fera ton duel c'est comme ça il y en a plusieurs je verrai alors après le 7 on a 12 pour Ida alors Ida tu prends 4 des blessures aussi et un duel alors 4 des blessures un point de gloire vous les noterez aussi alors hop 4 alors par contre il faut gagner les duels parce que ça va m'apporter des bonus oui clairement bon avec de la chance je ferai pas 14 au prochain jeu mais enfin 13 ce serait bien voilà donc tu me dis je te laisse retirer ce qu'il faut retirer un Ida ouais ok on va faire le duel pareil toi tu vas voir ce qui va t'attaquer je vais te le décrire après et enfin Ikoma tu as fait 14 c'est ça 14 tu prends c'est ça cadet de blessure un point de gloire et une opportunité héroïque magnifique alors 19 points de blessure hop je pense que je vais faire ça je vais d'abord faire les combats et après je te ferai ton opportunité héroïque ça marche ok Shiba premier petit duel donc contre un homme à cheval donc il fonce sur toi sabre clair enfin il a pas une sorte de sabre il fonce sur toi en criant des mots que tu comprends pas je pense que je vais faire ce duel à la lance parce que ça me semble le plus adapté pour intercepter quelqu'un à cheval qu'un katana bien on est bien toujours tous fatigués tout ça quoi ouais vous avez toujours un moins 10 mais vous pouvez retirer votre honneur pour vous battre j'enlève mon honneur c'est bon je suis prêt à me battre et du coup vous pouvez pas prendre un sceau vous pouvez pas faire d'un sceau c'est off si elle se met en mode berserker oui éventuellement mais je veux dire dans les règles de fatigué il n'y a pas d'assaut oui c'est marqué dans le petit passage que je vous ai marqué là un personnage fatigué ne peut adopter la posture assaut il va vachement réduire la puissance des lions clairement surtout les matsou voilà donc du coup bah en même temps réduire une arme nucléaire ça reste une arme nucléaire ça aurait dû les mettre sous ça les arrête pas je laisse lancer l'initiative ouais alors initiative le manus il s'applique pas à l'initiative non 43 il explose ok bah vas-y donc tu le vois lui il fait sa charge donc tu as le temps de pouvoir le frapper quand tu veux j'ai moyen genre de mettre pour que l'attendre qu'il soit à position machin tout ça avantageuse ouais clairement défonce son cheval c'est pas chier j'ai mis les lances si tu voulais voir pour les armes de lances d'armes de grande c'est troupier j'arrive pas à dire je suis en train de la grandir une seconde une seconde une seconde moi c'est un yari de base a priori ouais bah c'est 2 g2 projetable jusqu'à 9 mètres donc tu peux essayer de le projeter par exemple là il est en train de foncer vers toi avant qu'il arrive au contact non mais je pense arrêter son cheval en fait c'est plus efficace oui ou tirer son cheval bah alors stratégiquement t'as quand même un tour en lui envoyant un yari donc tu l'envoyes un yari après tu dégaines au katana et tu le tapes au katana ça te fait un tour quand tu attaques et pas lui donc c'est pas déconnant quoi vd c'est quoi valeur de dommage et je garde mon 7 g4 de combat normal pour le lancer c'est ouais c'est oui c'est c'est pas tant la lance non c'est là il faut que tu aies la compétence bah j'ai la compétence lance c'est bon alors tu utilises ça en fait tu dis cette compétence plus agilité et puis voilà tu lances hop 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 agilité agilité lance agilité ouais c'est déjà ça hop là j'ai deux duels à faire c'est ça non un seul c'est déjà bien ouais mais il me reste que deux points de vie j'ai encore besoin ok bon je mets pas de points de vide attaque 26 est-ce que ça touche le canasson ça touche le canasson 1g2 c'est plus force ta force t'ajoute ta force aussi ouais 24 de dégâts sur le canasson ça va ouais ça va clairement bah écoute félicitations tu étais déjà aussi un peu baissé le canasson s'effondre et le type voilà il se retrouve beaucoup moins beaucoup moins bien lancé tout d'un coup tu peux avoir une opportunité essayer de l'attaquer en fourbe on l'attaquer en fourbe quand on sait on l'attaquer au passage c'est à dire qu'il vient de te casser la gueule t'arrives et schlack dès qu'il a le dos tourne c'est fini quoi bah ouais proprement katana voilà rien à voir avec l'honneur en même temps il est au courant que t'es là il est au courant que t'es là il a pas à tourner le doigt à son adversaire aussi le gars donc voilà c'est bon ça tu me dis soit tu attends qu'il se relève soit tu en profites pour le taillé c'est toi qui va bah avec mon honneur est-ce que c'est logique que je le profite pour le taillé normalement vu ton odeur enfin mon odeur ton honneur ce serait à Rokugan clairement tu le laisserais se relever tu as un Yobanjin t'hésites un petit peu parce que tu disais c'est pas des gens comme nous mais en même temps ça reste peut-être des gens de l'ordre céleste donc je te laisse le bénéfice du doute la première fois que tu rencontres un Yobanjin en plus leur attaque globalement ne fait preuve d'aucun honneur tu ne peux pas dire tu ne dois pas en avoir tu ne peux pas dire qu'il n'en a pas non allez je le laisse se relever bon tant pis tu as tué mon perso mais c'est pas grave non bah du coup voilà il attaque bon tu gardes ton initiative du coup t'es avant lui donc voilà il a juste une épée on va dire et c'est tout bah vas-y touche ok 31 ça touche oh oui il a pas d'armure enfin apporte quelques peaux de bête ok 16 de dégâts oh pourquoi je fais des dégâts de merde à chaque fois avec t'as pas deux attaques du coup il va frapper hop non n'hésite pas à essayer de le décapiter ou quoi ou quoi à prendre des augmentations ou des choses comme ça parce que vu que t'as une seule attaque c'est oh putain bah ça passe du coup je fais les dégâts ça va trancher chéri allez hop voilà pour les dégâts sérieusement quoi ouais mais c'est normal j'ai le rôle esteam version version meneur du coup ouais ouais c'est parce que il disait la fin de dernière t'as demandé je suis témoin la fin de dernière t'as demandé je suis sûr sur on remonte au jeu tu lui as demandé à avoir l'option ouais il y a un truc comme ça ou bien tu t'écoutes c'est pas logique parce que je suis joueur aussi tu vois donc tu n'as pas fait de jet de port c'est qu'à tes meneurs que tu fais des jets de port ah ok d'accord pas de problème la semaine dernière j'en ai fait des jets de port mais j'en ai fait un c'est un truc assez inutile mais bah je lance attaque suivante ouais moi qui ai deux attaques non non il a pas deux attaques il est quand même bien blessé un point de vide c'est un g1 c'est ça en plus c'est l'attaque ouais ouais c'est ça garde-les pour tes blessures je pense que ouais mais là je suis à moins 10 avec les deux les deux manus ouais ou alors c'est con t'aurais dû te centrer en fait pour l'attendre en fait tant qu'il se relève t'aurais vu le manus oui mais j'aurais dû bon tant pis c'est trop tard ok bon bah tant pis on attaque ouais superbe ça passe vas-y ah oui ça passe c'est des yobanjin c'est pas forcément des samouraïs dépasse des points de vie au dommage pour faire lourd quoi c'est trop tard j'ai fait superbe 14 de dégâts ouais mais il était déjà blessé du coup il est à terre il est pas mort mais tu peux soit décider de l'achever soit c'est toi qui vois je l'achève ok ça sert à quelque chose de garder un otage c'est trop tard ça s'appelle des prisonniers de guerre faut les faire parler genre comment vous saviez qu'on était pas là vous étiez qui vous êtes qui au fait vous habitez où je sais pas moi je dis ça mais bon trop tard du coup tu l'as achevé capitaine donc tu menais vaillamment ton combat et puis à un moment tu sens tu sens le sol une sorte de tu vois une sorte de traînée qui fonce vers toi et même plusieurs en fait un peu comme tu as vu le film Planète Hurlante ouais tu vois à peu près ce genre de traînée mais en beaucoup plus gros ouais je sais ce que tu as voilà donc ça bon t'as pas peur les saloperies ça te connait et donc à ce moment là tu vois un truc qui sort devant toi une sorte d'immense lézard avec un type qui t'est accroché dessus et qui comment du coup à ce moment là sort une arme et il y en a eu d'autres qui sont sortis sur le champ de bataille mais il y en a un qui a foncé sur toi donc là t'as une sorte de des cavaliers sur des hommes lézards qui sortent du sol pas des hommes lézards mais une sorte de monture un peu lézard genre varant tu vois et avec un homme qui était vraiment bien componé dessus et qui du coup là va sortir son arme et au prochain tour ça dépend de ton initiative on va dire vas-y ok je peux hop hop bon bah tu le bats donc vas-y fais-toi plaisir donc il y a la bête et lui parce que la bête elle a l'air menaçant si l'anazul quoi j'en veux mordre je crois que j'ai essayé de fouetter le cavalier vas-y cavalier surgit du fin fond de la nuit oh bah c'est chéant je sors un 25 parce que tu vis que le cavalier ton coup Kaïmé a tué une créature comme ça ah ouais ouais quand je dois jouer on a affronté les gobanes génostiles c'est eux qui attaquaient c'est pas nous c'est eux les fils de pute nous on est des gentils hein extrémistes j'avais fait mon taf c'est tout nous on est pas extrémistes on est en voyage touristique et les mecs sont d'un accueil assez déplorable soyons honnêtes bah félicitations ça tranche enfin ça passe clairement j'ai oublié les augmentations bon tant pis chéri ça va trancher bah là maintenant fais tes dégâts tu frappes à l'ono ou au tétubo euh l'ono l'ono ouais donc là ça va trancher vas-y fais les dégâts le type est plutôt fluet 42 points de dégâts pourquoi je peux pas faire ça à moi pourquoi ? à l'ono oui c'est sûr que le type est en train voilà le type est en train d'agoniser dans son sang tu as défoncé la gueule il est en train d'agoniser il bouge encore mais à mon avis il a autre chose à foutre de son tour t'as encore une action ou pas je sais plus non non on a qu'une action on est tous en mode fatigué ah non ça touche pas les doubles actions la fatigue c'est juste que t'as un malus mais si t'as deux attaques tu peux les faire je pensais qu'on mettait fatigué c'est moins que ton truc on avait pas l'assaut non non l'assaut tu peux pas ah ouais pour moi l'assaut voilà mais la double attaque fais-toi plaisir défonce la créature si t'as pas tué le gars si t'as pas tué le gars le gars pourra pas frapper à ce tour là clairement du coup je vais taper la créature aussi ok moi si tu vises quelque chose non non je tape pour taper ça passe clairement si t'es massive devant toi gros ça cherche pas à se défendre puisque ça a des écailles et les dégâts ouais j'ignore 6 points d'armure enfin 6 points de réduction ah ouais oh bien bah tu l'as bien blessé et du coup elle est très énervée elle essaye de te chiquer hop est-ce que ça passe t'as tapé la monture à travers le cavalier non il a tué plus ou moins le cavalier et maintenant il tape la monture du coup ça passe ça aurait été amusant qu'il tape la monture à travers le cavalier oui ça aurait été amusant hop ou elle te fait les dégâts elle t'a bien mordu tu retires ton armure et tout ce qu'il y avait ah ouais 40 ouais ça tique ah ouais là tu sens la gueule t'as plein de crocs tu utilises un point de vide du coup pour encaisser 10 points de blessure ouais et vas-y à toi de jouer le mec est en train de crever tu n'auras pas par contre la monture va te rattaquer en tout cas elle est bien bien énervée après c'est peut-être juste un problème ok vas-y à toi de frapper euh euh déjà ne mets pas d'espace avant le moins euh parce qu'il y a tu ne l'es pas pris en compte je peux te dire que c'est assez facile de la toucher ça peut t'aider pour ton jet bah du coup ouais je vais essayer de prendre des points de des points d'augmentation de dégâts j'en prends 3 vas-y ça passe du coup ça me fait 4 augmentations c'est du plus 4G gardé c'est ça les augmentations c'est les 4G0 mais par contre si tu dépasses les 10 s'il y a 2 qui dépassent 10 si ça fait 12G3 bah ça fait du 10G4 voilà avec les moins 6 d'absorption non mais là c'est bon je veux dire tu fais des chaussures de croco quoi avec voilà c'est ça le crabe voilà bon bah du coup ça s'est tranché c'est bon voilà l'opportunité héroïque de votre camarade Ikomakae bah Ikomakae vous vous êtes pris une bonne branlée clairement à ce tour là mais elle est ton armée ainsi que l'armée de 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 la Matsu a plutôt été épargnée parce que c'est surtout l'armée d'Akodo qui a tout pris en fait et du coup bah tu vas avoir comme comme ah comme comme opportunité de courir c'est secourir un camarade baissé parce que son armée s'est bien bien fait défoncer et il reste plus que le carré en fait du Taïssa et du coup qui est en train de se battre héroïquement à ce moment là je lis la phrase du bouquin au plus fort de la bataille vous voyez l'un de vos proches s'effondrer et vous avez cependant une chance de le sauver alors ne tombe pas dans le piège la dernière fois j'ai fait une opportunité héroïque qui s'est appelée sauver quelqu'un c'était un piège à con pour que je fasse tuer ne tombe pas dans le piège regarde ailleurs non mais je suis un lion je vais l'apprendre mais du coup ce que j'attends c'est de voir la situation parce qu'ils sont seuls ils sont combien ah bah non non là clairement il y a un groupe qui arrive pour l'achever et d'après le bouquin je cite le bouquin pendant qu'il porte secours à son camarade le personnage ne peut se prêter à aucune autre opportunité héroïque à chaque tour de bataille il se va confronter à deux ou trois adversaires t'es en première ligne du coup c'est directement l'action donc tu es confronté à deux ou trois adversaires de rang 1 ou 2 si le personnage parvient à protéger son camarade il gagne un point de gloire supplémentaire par tour de bataille voilà c'est ce que je vais faire mais l'idée c'est de les ramener de les mettre derrière nous et d'encaisser la prochaine attaque donc du coup pour faire ça tu as 5 combattants à éliminer si tu veux pouvoir sauver le taïssa en un tour là tu es dans ce tour là après tu peux mettre plusieurs actions pour le battre mais on veut dire que là tu peux te confronter et puis essayer en gros la question est-ce que est-ce que comment tu vois le truc parce que tu le fais mécaniquement et si j'en bute deux par tour on considère que ça marche ou est-ce que tu t'attends à ce que je te demande de faire des tu me décrives la scène et moi je réponds en te disant pour moi c'est que tu allais faire des jets d'attaque et puis si tu les élimines voilà après ils sont éliminés c'est plus ça bah du coup oui c'est ce que je vais faire je vais en buter après j'appelle moi j'appelle tous mes camarades à côté de moi puis en disant 13ème en avant on va sauver les amis à côté d'eau il y a peut-être personne qui va me suivre voilà en fait si tu as toute ton armée qui suit qui vont essayer de protéger les restes de l'armée à côté d'eau mais toi c'est toi qui va t'occuper de ce petit on va dire nid où tu as 4-5 types qui est en train de s'approcher du général qui s'accroche à sa petite bannière et qui dit s'il mother fucker qui va pas se laisser abattre tu vois c'est à la côté d'eau donc lui il va tenir mais il a 3 flèches dans le corps et clairement il va mourir il va mourir debout voilà et là 5 types il s'approche de lui du cil t'as aucune chance on va te massacrer je vais l'aider si je peux en buter un ou deux voilà pour équilibrer le truc on est parti de toute façon comme ils sont en train de se rapprocher de lui je vais alors arriver dans le dos tu vois a priori d'accord n'essaye pas de me couillonner tu vas pouvoir je t'offre une charge c'est tout une charge t'as le droit à une charge mais non parce que je vais garder mon indé complet parce que sinon je vais être trop facile à toucher ah bah ouais mais t'as le droit à une charge c'est tout mais me dis pas tu peux y aller peut-être un ou deux qui va pas le voir mais t'en as d'autres qui surveillent le champ de bataille quand même donc sur les 4-5 tu peux pas dire je suis un sneak et j'ai arrivé non mais je pouvais peut-être avoir une attaque gratuite tu vois t'as le droit à une charge gratuite bah oui mais si derrière je dois subir un tour complet en charge non je vais me faire déjà tu m'as déjà vu comme ça une fois je m'en rends pas deux et c'était sur la même opportunité héroïque tu dois changer un petit peu ouais c'est vrai il faut que ce plus subtil la prochaine fois je vais traiter des lapins donc je te fais une initiative ou comment ça se passe vas-y vas-y fais moi initiative je fais une initiative générale pour moi à moins que la tienne est très haute le niveau dégâts clairement j'ai un moins 5 j'ai un moins 5 de par mon armure forcément ah ouais ouais non c'est vrai clairement ce que tu vois c'est que c'est pas des généraux qui l'attaquent tu vois le général tu l'as vu il est au loin c'est des troupes c'est des bouchilles voilà donc du coup tac tac ouais on va faire ça après ils ont forcément s'ils ont trois en réflexe ils font du 5g3 quoi ouais c'est ça 5g3 ils peuvent largement me battre sans soucis oh tu les as battus je fais un g pour la masse je me fais pas chier vas-y fais-toi plaisir on est parti ils ont pas tous le même seuil de difficulté ouais bah alors s'il en voit un qui est un petit peu pas très vif et pas d'armure je peux me permettre de prendre des augmentes peut-être voilà il y en a aucun qui a une armure ça te plaise et il y en a un qui est un peu plus on va dire lent d'esprit je vais pas abuser non plus je vais en prendre qu'une on va tester d'abord et puis on verra ensuite donc une augmentation et pour les dommages et puis voilà 44 ça passe largement largement tu visais le faiblichon ouais 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 ça passe t'avais fait combien d'augmentes une par contre par contre j'ai moins 3 ça donc j'ai fait 41 en fait non non mais ça va tu le touchais très facilement le malus il s'applique au dommage ou pas non le malus de la fatigue ouais non je crois que c'est non dans le sens parce que vous êtes dans le coeur de la bataille vous vous êtes donné à fond vous voyez les gens mourir et puis vous risquez votre vie et puis c'est le premier tour voilà 28 bah 28 bien il est encore en vie mais tu l'as bien blessé ok est-ce que je peux en viser un autre ? bien sûr ils se sont tous à portée celui qui est un peu à côté et puis voilà quoi histoire d'essayer d'en toucher deux de les éliminer tranquillement ouais euh la question c'est c'est trois augmentations pour tenter une décapitation euh ouais si j'ai ça fait un peu ça fait un peu short quand même parce qu'en fait j'ai moins je vais assurer je vais assurer je vais juste prendre une augmentation 31 bien fait je pense ça passe pomme 35 ça c'était les dégâts ouais bon bah il y en a un qui est mort il y en a un qui est bien blessé et lutte tu l'as tué alors du coup euh t'en a un qui va qui va te défier les autres il y en a deux qui vont t'attaquer et un qui va attaquer le général le général l'autre taille ça on va dire ouais alors euh celui qui m'attaque c'est celui que j'ai blessé non ou un des deux euh si tu veux oui ça il a un malus ouais euh du coup hop euh alors attends hop et agilité plus leur combat voilà alors je te fais le premier celui qui est blessé ouais hop hop je lui ok alors il va dépenser un point de vide pour ça ouais il va dépenser un point de vide hop 4 voilà il me rate ouais euh du coup euh il y en reste là qui est blessé il m'en reste deux trois autres donc un qu'à attaque le général donc il te reste deux sur ta gueule hop 5 j'ai 3 pour le premier oh putain ouais il touche celui là ouais ouais un petit peu ouais euh moi je te dis il y a un problème avec ce système 2D hein alors voilà voici les dégâts qu'il fait ouais c'est taquant quand même ouais c'est taquant putain la vache il y a deux dés qui explose je vais dépenser un point de vide pour enlever 10 quand même euh il avait qu'une action oui bah heureusement ouais euh alors du coup je fais l'attaque du troisième qui t'attaquait en attendant j'ai 30 donc il peut y aller euh alors tac 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 donc tu as blessé winner et euh et pas de bol ah bah winner je vais le défoncer tout de suite j'ai été blessé alors ah bah oui euh attends je je tac moins 10 euh moins 5 tiens ouh j'ai pas encore de malus par ma blessure hé gg pile poil ouais je vois ça sur ta fiche mais euh ça pique ouais euh donc du coup euh bah le big boss celui qui m'a bien fait chier ouais 100 augmente pour rassurer voilà ça passe 24 il est il est blessé euh toujours pareil toujours sur le même ok on va essayer de de nettoyer un petit peu euh ça augmente toujours 24 ça passe euh popopof est-ce que attend j'avais mis combien à l'autre hum c'est 25 ou 20 c'est 20 allez c'est 20 c'est top laisse 34 bam voilà moins 1 ça c'était là donc il est mort euh du coup il reste le général se bat avec le dernier il se prend il se prend des attaques clairement il est à bout il prend quand même des attaques mais il se défend quand même euh tu as tu as donc le blessé qui t'attaque on va faire le G enfin s'il a moins 12 j'ai pas trop peur mais euh ouais non pas mal pour un mec qui a eu un moins 12 euh et enfin le dernier celui qui est pas encore blessé raté putain j'ai une merde ok même le mec avec moins 12 il a fait plus que lui ok je prends mon wakisashi je le lance et je touche le mec qui a qui attaque le général vas-y alors du coup je le fais comment parce que enfin à moins que tu me dises que je peux toucher le gars au katana j'ai pas besoin de le lancer tu peux le toucher au katana vous êtes en close combat il n'y a pas de soucis ok donc je vais faire une attaque sur lui qui attaque le général et puis et puis voilà bon toujours pareil sans augmentation pour assurer le truc ouh 21 pour toucher ouais bah ça passe 23 en dommage ok du coup tac oh je vais l'achever je vais l'achever celui qui est sur le général parce que je pense que ça me paraîtrait plus efficace euh quoique non je vais attaquer celui qui est encore frais devant moi ok 43 ça ça passe ça passe 25 en dommage euh ouais bah il est toujours en oui oui je me doute mais euh voilà il doit pas être frais alors 5 j'ai 3 moins 12 pour le premier l'idée c'est de blesser tout le monde histoire qu'ils soient tous fatigués ouais putain la vache non il y a un problème il y a un problème à ton g t'as mis un s et du coup ça ça a gardé tous les dés ouais alors 5 j'ai 3 ouais tu me rassures parce que putain bah vache ouais ah quand même voilà donc 4 euh je fais euh l'autre blessé hop il rate et euh tu vois que le général achève celui que t'as bien blessé d'accord bah vu qu'il a des malus il euh bah il y arrive bah vous êtes regardé dans les yeux il a fait ok et puis il en a il a il a attaqué ok coucou à toi de faire bah je vais je vais attaquer euh le le deuxième frais le moins blessé des deux celui qui a fait 10 ouais sur ma gueule et puis euh voilà donc je le rate lui oui ok bah c'est pareil ses cheveux il a fait ouuuuuh ouais c'est quand même un bon jet de merde quand même parce que 9 j'ai 4 et 8 faire 19 putain 20 je le touche ah bah putain dommage 28 bam il est par terre lui ouais le dernier avec son gros malus il va dépenser non il dépense rien il arrive du tout donc hop voilà ok euh ou ouais tenter de le désarmer et d'essayer de le ramener mais ça va pas t'as peut-être d'autres choses à foutre mais après tu pourras le confier à des gars ouais ouais mais je pense qu'il va me gêner et comme j'ai le blessé à rapatrier enfin de l'autre général bah de toute façon dis-toi bien qu'il y aura forcément des prisonniers dans les ennemis quoi oui bon je le finis voilà on ne pas verra plus et puis on voilà en 3 je fais une deuxième attaque ou ça suffit ? non non il est mort il est mort et du coup je ramasse le général et puis j'essaie de le ramener dans des lignes un peu plus propres d'accord tu le ramènes et tu le vois bon il crache bien du sang etc et comme tu commences à le rapatrier il y a des gardes qui arrivent pour te protéger on va dire des yojimbo des troupes qui étaient occupées avec les autres ils ne l'ennaient pas du coup commencent à revenir vers toi et et tu le vois qui te repousse te relève et qui te regarde enfin qui essaye de trop bien il crache du sang et qui dit un général ne 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 va pas en arrière ne rapatrie pas des blessés il mène son armée à la victoire euh oui oui de toute façon je laisse je laisse aux gens qui peuvent l'escorter je vais pas moi perdre trop de temps avec lui mais mais il te regarde dans les yeux et il a un sourire et il te dit enfin il te dit pas mais il te fait comprendre quelque chose je sais pas s'il va survivre mais il dit tu sens qu'il est heureux de savoir qu'il a pu voir un lion héroïque avant de mourir enfin tu vois pour lui c'était un moment magnifique en fin de compte il a été sauvé par un lion etc et tu vois qu'il te remercie profondément pour ça oui et bah et après il est emmené par des hommes à toi vers l'arrière on priera les ancêtres plus tard d'accord occupé Vélui Yono du sang et puis je m'envoie les couilles et bah alors tu me refais un G2 général 10 mg d'adré et puis voilà tu as le droit à donc tu ajoutes tes manus manus mais tu as le droit à un plus 15 alors attends ça fait un plus 12 en fait voilà du coup un plus je vais dépenser un point de vide tac tac ce qui me fait du 7 G4 7 G4 plus 12 je vais pas faire 13 52 voilà boom excellent tu bords tu tires énormément voilà vous me faites tous un petit jet pour votre dernier enfin le dernier parce que clairement l'armée en fait de cavaliers etc commence à partir là tu les as bien défoncés vraiment vous les avez poussés comme des porcs la Matsu avec ses lions a attaqué le flanc vous avez fait un massacre à ce moment là clairement ok Captain tu me lances aussi voilà très bien alors le plus bas c'est Shuba alors Shuba vous êtes en victoire non non moi ça fait 14 parce que j'ai oublié de mettre le plus 5 d'accord c'est moi le plus bas ok Iko Makai en victoire première ligne hop et on a dit tu m'as dit 12 en victoire première ligne avec 12 ça je ne veux pas trop mal en sortir 3 dés de blessure 0 point de gloire et opportunité horrique j'ai 2 points de gloire du coup là t'en as 0 là d'après le bout ouais mais au tour d'avant oui t'en avais eu un non un seul parce que c'était par tour comme ça durait qu'un tour un seul 3 dés de blessure donc je te fais tes blessures mais c'est pas juste pour faire chier c'est pas un point pour l'opportunité horrique et un point parce que la case dans la grille ah si non non maintenant non non en fait c'est l'opportunité il faut lire en fait ce que propose l'opportunité mais bon tu vas en avoir d'autres après donc t'as pris 11 points de dégâts moins ton armure etc ça va ouais ça va l'opportunité horrique je vais la faire après ensuite on avait Ida 13 tu prends 2 dés de blessure 1 point de gloire le reste du coup voilà ça va on prend 1 point de gloire et enfin on avait tu m'as dit 15 c'est ça 14 14 c'est pareil donc hop et ouais tu prends 14 points de dégâts et 1 point de gloire et l'opportunité horrique hop 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 je crame un point on peut cramer un point de vide pour annuler les dégâts bien sûr si t'en restes ouais il m'en reste 2 il m'en restait 2 il m'en restait 2 il m'en reste plus qu'un tu as bah félicitations en fait tu gagnes oh c'est assez vaut alors je regarde un peu et bah Ikomakae tu vas gagner un rang de gloire parce que tu viens de récupérer la bannière ennemie s'emparer de la bannière ennemie t'es sûr que tu parles à moi tu parles à Shuba non non c'est toi qui as fait l'opportunité horrique ah oui donc du coup s'emparer de la bannière ennemie donc malgré le sang etc bon normalement t'es attaqué à chaque tour en fait et là du coup je considère que c'est fait et tu gagnes du coup à la fin une fois l'opportunité terminée donc là comme elle est terminée parce que la bataille se termine tu gagnes un rang de gloire pas un point mais un rang ok bon je prends oui t'es général en même temps du coup donc il faut imaginer t'es couvert de sang t'as massacré pas mal et t'as une bannière avec une peau de bête je te dis avec un cheval et puis un archer dessus et puis bon c'est pas c'est pas aussi classe que le lion mais voilà effectivement t'as 3 bannières tu as la tienne tu as récupéré du coup l'armée de Hakodo et tu as découpir la machin de l'ennemi d'accord et en tout cas les armées ennemies ainsi que les que les hommes sur des serpents dans l'idée sont en train de battre en retraite assez loin dans les terres et les oiseaux le groupe d'oiseaux qui était au dessus de vous très haut a tourné un petit peu puis après ils étaient en train de repartir ok et du coup les oiseaux ils ressemblaient à quoi ? est-ce que tu vois les oiseaux dans Bilbo et Hobbit les grands aigles ? ouais ah bah c'est ça on est en train de se friter avec des Hobbits et on est dans la merde il y en avait 4-5 au début tu pensais qu'ils étaient bas alors qu'en fait ils étaient haut mais ils sont tellement gros que voilà du coup la bataille est terminée on a perdu les deux tiers de notre armée bah en fait s'il y a une armée qui est quasiment morte c'est l'armée d'Hakodo parce que c'est elle qui a encaissé en fait tout le choc votre armée a eu des blessés mais il n'y a pas eu quelques morts mais clairement vous avez bien tenu ainsi que la Matsu mais c'est seulement parce que l'armée d'Hakodo s'est sacrifiée j'ai sauvé Akodo donc ça va je dépêche tous les médecins enfin tous les chouyandages pour qu'ils le sauvent rien à foutre ouais bah pas de soucis ils essayent mais il est mort il est mort sur le chemin en fait t'as une vision de l'histoire épique quand même un peu particulière AmiJ ah je sais ah j'ai pas dit qu'il était mort des aides enfin ça dépend tu t'es intéressé à qui l'avait porté ah bah clairement c'est un des porteurs qui l'a assassiné lui je vais le couper en apéricube de toute façon pulse clairement on a quand même un gros problème bah de toute façon il faut que tu trouves un shogunja il est en tout cas pour l'instant on te dit bah il a pas bougé depuis un petit moment il faut que tu trouves un shogunja et clairement l'armée où il y avait tous les shogunjas ils sont soit morts soit disons que comment je vois la scène moi au moment où la bataille est finie je me retourne je cherche le général des yeux où est-ce qu'il est et j'appelle tous ceux de ma légion et je leur dis trouvez moi un shogunja ok je vais à côté du général et puis comme j'ai déjà des soins moi aussi je sais pas si j'ai médecine je sais pas s'il y a peut-être de meilleurs médecins que moi il y en a parmi la il y en a qui en médecine aussi et clairement on lui a fait les soins pour penser les blessures et là pour l'instant je veux dire il semble pas réagir après c'est pas non plus des spécialistes de la médecine vous avez pas les plus grands médecins de concours oui oui j'entends bien mais en tout cas oui il a l'air il a l'air il réagit pas il commence à durcir un petit peu ça fait bizarre je veux dire il y a des gens qui te regardent en me disant il va être mort si mon jet de médecine me dit qu'il est mort effectivement je vais pas le regarder en chaîne de vaillance pendant 3h le mec fais moi un jet de médecine et tu peux ajouter ton art de la guerre dedans ou ton kenjutsu pardon ajoute kenjutsu en score à la fin enfin en plus ouais en score à la fin en plus attends le jet de signe c'est pas énorme donc kenjutsu je fais 20 quand même tu n'es pas sûr mais ça te parait bizarre qu'il soit mort de ses blessures mais bon après ça peut arriver t'es pas expert non plus mais ça te parait bizarre t'as vu des gens avec des blessures aussi et qui ont survécu est-ce qu'il était trop vieux tu sais pas mais en tout cas tu dois pas trop réagir tu fais mander quand même des chouganjas ou des choses comme ça bah si il est mort il est mort je vais pas je vais pas enfin si il y a un chouganja pour le surréal le funerail quoi mais c'est tout alors est-ce que l'un d'entre vous sait s'il y a un chouganja dans votre dans votre légion bah oui mais elle est pas avec nous elle est avec son oncle qui est mort sous la montagne bah oui mais ça va cause des problèmes sur priorité c'est toi qui vois captain bah du coup quand je suis en courant de l'histoire je vais la je vais la chercher ouais bah elle est pas très loin elle est là du coup bah je renvoie les bah j'envoie le garde du corps bah aider au camp quoi chercher les pc et tout le boxon quoi et je la prends avec moi quoi ok bah elle t'accompagne ouais bah je lui fais retirer son ses katanas et tout ça quoi ouais y'a pas de soucis elle garde ses armes et elle approche ah tu vois qu'elle s'est battue hein ou enfin en tout cas elle a du sang sur la gueule très bien mais après tu sais pas si elle s'est battue exactement bah je lui tend un chiffon ou je sais pas quoi là pour le ouais non mais y'a pas de soucis je veux dire c'est sûr qu'elle a gagné des rangs en peur quoi ou en traumatisme bon il était bien accompagné sur le coup oui oui clairement ils l'ont j'avais des doutes mais sur le coup du coup ça a servi quand même clairement le sang à mon avis c'était pas le cire c'était c'était tes deux de Yojimbo ils m'ont foutu sur la gueule du coup je lui dis encore des routes que je si vous n'y voyez pas l'inconvénient je vous ai retrouvé errant un peu aux alentours du camp mais certainement pas de soucis ok bah je la ramène à Utaïsa Ikomakai voilà bah tu tu vois te présenter devant toi Azaina Kiyotko donc Taïsa Ikomakai j'ai retrouvé par chance du coup la Shukenja errante je lui ai donné un kimono pour que ce soit présentable la Shukenja errante c'est la personne c'est la nièce de machin non 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 c'est elle qui a mouru d'un doule du logis d'accord Azaina Kiyoko tout comme ça ouais c'est ça ouais bah pourquoi elle est errée pourquoi quoi pourquoi elle est errante du coup parce que c'est pour cacher le fait qu'elle a été cachée chez nous t'es pas censé le savoir sans doute à cause du choc de l'éboulement quoi c'est ce que je dis en tout cas elle voit elle voit les blessures elle demande si elle peut intervenir allez-y allez-y entre autres seulement elle pratique de la magie etc elle bosse comme une taf puis vous attendrez après dans la rumeur que pendant la bataille elle a soigné beaucoup de gens aussi bien en médecine qu'en en Shukenja donc là vous voyez qu'elle est complètement épuisée elle balance tout ce qu'elle peut sur lui et elle dit je comprends pas j'ai soigné ses blessures tu vois tu vois qu'elle te regarde de façon incompréhensible il devrait pas être mort elle a soigné chaque blessure qu'elle a vue elle a enfin là est-il pu y avoir un poison ou du coup elle regarde elle regarde un petit peu puis c'est vrai qu'elle voit au niveau de l'écume de la bouche quelques petites traces vertes et là du coup elle te regarde bah Shuba du coup parce que t'as stocké une mille hypothèse tu vois qu'elle te regarde un peu du style euh ouais pas experte mais ok euh moi ok euh moi je demande à Ikoma Kaisama si je peux aller vérifier l'état des Shugenja afin de voir si Toi Zawatoga ou la personne qui l'accompagne vont bien fait on n'a pas quelqu'un qui s'y connait en anti-poison par hasard Togashi peut-être ou ou mince idée l'ancien chef idée kage ouais mais il est pas avec toi il est dans l'arrière de la troupe jamais il est mort il s'est pris de montagne sur la gueule d'ailleurs avant d'y aller c'est quoi encore son nom à la Shugenja Asaïna Kiyoko j'avais mis sa photo au début Kiyoko Kiyoko Asaïna Kiyoko-sama je ne sais pas si vous avez encore assez de force après tous ces soins que vous avez fait avec bienveillance et générosité sur toute notre armée mais avez-vous la possibilité de voir avec les camis de quelle façon cette montagne est tombée malheureusement actuellement je ne pense pas être apte à pouvoir faire ça je suis très fatigué et je crois avoir tout donné pour essayer de sauver le Taïssa à coup d'eau je suis navré évidemment je ne vous en tiens pas rigueur vous avez fait plus que votre part ne vous inquiétez pas vous ne déméritez pas vous comptez un peu les blessés vous avez une troupe de vous avez le Taïssa Kakita comment il s'appelait Kakita Gen 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 qui arrive avec une troupe on va dire une petite troupe d'une dizaine d'archers d'archers vient se présenter à toi et tu vois que ces archers sont en train de de dégager une sorte de zone près de l'éboulement en fait et qui qui te regarde et qui s'approche qui cherche un général qui t'approche vers toi Samurai Sam Hop Kame Koma Ikoma Kame Ikoma Kae-sama Donc là il a vu le champ de bataille il fait ah ouais d'accord tu sens le bataille je suis là oh putain il s'est passé un truc ah bon je vous écoute Kakita Gen Gen Samurai avez-vous la générale me demande si vous avez pu tu sens que là son message il manquait une information au départ et du coup le message va tomber un peu en flanc mais avez-vous pu voir s'il y avait des survivants parmi les la compagnie de 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 la quatrième légion oui il y a des survivants pas beaucoup mais il y en a la générale me fait dire de que vous dégagez la zone elle va nous avions commencé à essayer de déblayer c'est prévu c'est en cours très bien et nous allons avoir un renfort pour pouvoir dégager la zone il faut libérer l'espace mais je demande à il a que n'y a d'appeler tous ses amis crabes et de qu'il a baissat voilà très bien et bon là tu vois qu'il a transmis son message et puis il se regarde il dit passé taïssa ça va j'ai pas entendu sa phrase il a entendu passer mais c'est tout que s'est-il passé taïssa ça va pas dans le sens genre il voit bien ce qui s'est passé mais du plus quels sont les quels sont les résultats quoi la légion la neuvième légion s'est battue vaillamment et à résister à un assaut qui aurait pu être bien plus grave pour l'armée elle a beaucoup souffert dans cette attaque mais nous avons réussi à repousser l'ennemi il est parti en retraite nous avons été attaqués par des créatures particulièrement étranges et de plus la coordination de l'attaque fait que l'ennemi savait où nous devions sortir et quand je suis heureux du choix de la générale les lions sont enfin je suis amoureux de vous avoir avec nous j'essaie de rassembler les hommes de la neuvième qui ont réussi à survivre au massacre ouais tu gères le camp il n'y a pas de soucis tu vois qu'il a demandé à prendre à pouvoir partir Ida à moins que tu veux il le retire tout de suite sinon il va rejoindre son unité non non et il t'a demandé en fait tu vois Kida qui t'a accompagné il t'a fait un peu déblayer puis au bout d'une demi-heure en fait tu vois une sorte de rois un truc qui explose et c'est un peu de fumée clairement c'est une sorte de grosse tranchée qui a été fait au lance-flamme ou une grosse boule de feu vous le savez pas trop et derrière vous voyez Isawa Toga moi je fais partie du contingent qui va essayer de sauver les Shugenja et c'est juste pas discutable à vrai dire s'il y avait des survivants Isawa Toga il a fait un petit ménage moi j'aurais juste dit avant de partir du coup à Ikomakai Tessama souhaitez-vous que j'organise la fortification du camp avant que j'aille chercher les survivants non plus tard on le fera après les survivants d'abord il y a un de vos hommes qui débarque Lamatsu Lamatsu Sasuke qui débarque et qui dit Ikomakai Sama nous avons retrouvé essentiellement un seul Shugenja nous avons retrouvé quelques Zemines quelques moignons mais malheureusement de notre côté nous avons trouvé qu'un seul Shugenja il s'agit de le nom de Kitsu tu l'avais rencontré Kitsu le nom je ne l'avais pas donné c'est celle qui t'avait béni ton arme Kitsu Shino c'est une jeune fille Kitsu Shino elle est à côté de lui tu la vois elle est plein de poussière plein de enfin voilà elle est toute dégueulasse et tu la vois qu'il regarde un peu en l'air qu'il regarde ses mains qu'il regarde ses pieds oui bah c'est Kitsu quoi ouais mais là ça a l'air encore plus enfin tu sais pas trop tu vois il te regarde du ciel bon elle est là quoi donc on a retrouvé elle a l'air blessée ou pas physiquement quelques égratignures mais pas de pas de grosses blessures genre égratignures parce qu'elle a été poussée par un rocher qu'elle s'est écrasée la gueule par terre mais après oui voilà c'est une nana c'est une nana une jeune fille de 17 ans à peu près c'est quelle classe elle est elle est lion c'est les Shugenja du lion son scutio et elle elle a l'air un peu spécial ouais bah du coup je lui dis que il y a eu un autre survivant c'est Kitsu Suno Suna Shino S-H-I-N-O d'ailleurs j'ai l'image oh mais j'ai l'image hop voilà vas-y je t'écoute si tu veux dire non non très bien du coup je donne les ordres pour surveiller le campement je demande aux archers de Genjo de se mettre en position au dessus du campement pour qu'ils aient une meilleure vue et voilà ceux qui n'ont qu'on essaie pas de se faire surprendre Huguen par par les montagnes et puis voilà en gros là moi j'attends le général ouais c'est ça quoi je suis pas partout j'essaie de évidemment je demande à ce qu'on traite l'armée je regarde s'il y a eu des prisonniers de fait ah bah il y a au moins le mien je l'ai pas tué donc voilà c'est peut-être exquisité et et puis bah je on va faire les enterrements les cérémonies tout ça quoi on organise le plinage classique ok vous avez vous avez une dizaine de prisonniers valides dans l'idée voilà à mon avis ils vont pas le rester longtemps ouais bah c'est surtout qu'en plus de votre côté c'est pour ça que je dis valides parce qu'on m'a dit vous avez un petit peu plus mais il y en a des fois genre un coup de katana qui est passé sans faire exprès qui est arrivé sachant que il n'y a pas beaucoup de gens chez vous qui parlent la langue du coin oui mais a priori voilà idakunyu sama vous aviez vous avez quelques notions dans leur langue non tout à fait kaisosama oui donc vous allez vous occuper de l'interrogatoire je veux tout savoir sur eux leur nombre d'où ils viennent quand est-ce qu'ils vont réattaquer comment ils ont des informations de notre arrivée etc 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 très bien c'est qu'il y a une autre information vous les aurez tous mais en tout cas voilà donc la générale toute l'armée passe s'installe là vous allez avoir le debriefing mais j'aurais pas dépassé votre temps du coup globalement on a perdu combien de pourcentage de l'armée dans l'attaque bah vous avez perdu deux légions ouais presque la légion d'acodo et la légion de foulo elle a perdu 1500 hommes quand même oui alors la foulo c'est pas ma faute comment ça t'avais pas je vous avais pas prévu l'arrivée d'une armée de cailloux oui voilà déjà ah puis de toute façon le seul qui avait vu qui aurait pu te dire il s'était pas bien préparé il est mort bon ça va certes certes mais là t'es plutôt héroïque je veux dire les seuls qui vont parler ils ont t'as la bannière ennemie t'as tout je veux dire je veux dire non non mais c'est sûr mais je veux dire non mais moi ce qui m'étonne c'est que ça me parait de ces logiques qu'ils avaient qu'ils aient qu'ils pouvaient pas nous attaquer j'aurais été plus subtil que tu vois j'aurais pas attaqué dès la sortie j'aurais attaqué au moment où bah tu commences à avancer tranquillou tu sais pas où c'est et puis pouf pouf on est dans les vallées et tu nous attaques entre deux collines tu vois et comme ça tu attaques pas toute l'armée en même temps tu prends la fin puis le début puis le milieu et puis la petite tu grappilles mais gardez ces questions là posez les vous régulièrement pour essayer de gratter un petit peu pour démêler les fils des intrigues que je mette parce que oui clairement personnellement moi je trouve que c'est bien je vois ce qu'ils ont fait plus tôt il y a toujours il y a toujours une logique dans les actions de mes personnages c'est à dire que c'est logique s'il y a une traître chez nous c'est logique s'il y a des espions de l'autre côté mais maintenant enfin c'est pas si logique que ça parce que enfin c'est des espions de l'autre côté parce que vu la hauteur des montagnes à traverser il faut arriver à communiquer quoi et donc et voilà et même même des animaux enfin des montagnes très très haute il est pas smart il reste d'un côté ou de l'autre c'est de très bonnes questions je suis d'accord donc voilà donc alors si ennemi on a on a un ennemi qui arrive à communiquer qui arrive à passer des montagnes comme si c'est wallo et voilà donc c'est vraiment pas n'importe qui ou ils sont puissants et riches quoi ah oui mais gardez gardez ces petites questions parce que je veux dire il n'y a pas de fumée sans feu le type qui était dans la carriole pendant le chemin c'est des petites petites graines que je s'aime à vous de vous en rappeler de les additionner et de faire votre propre chemin clairement les morts comme ça autant le mec écrasé par la carriole pourquoi pas une roue qui casse machin tout ça c'est triste mais c'est mathématiquement possible le mec qui s'égorge tout seul dans la carriole j'ai beaucoup plus de mal peut-être qu'il a essayé d'ouvrir votre coffre il n'est pas arrivé du coup il a décidé de se faire ses poucous et comme il n'est pas samouraï il s'est tranché la gorge il a fait ses poucous trop j'ai voulu faire ses poucous je me suis trompé de 50 centimètres bon ok c'est pas pratique mais quand même voilà bon je vais arrêter les enregistrements donc gros bisous bonne nuit bonne année je vous ai anniversé à l'année prochaine je vais vers le haut abonnez-vous voilà désolé à la fin